Musique Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout ça pour un nouveau live sur Sensei et les légendes de la justice. Salut Doco. Et ce soir au programme, on va chill un petit peu. Après les statues et tout, je me présenterai quand même aujourd'hui des statues. Évidemment, on passera un peu rapidement dessus. Petit tour par la GS pour faire nos attaques. GW pour voir le résultat. Peut-être le mode PVP si on a un peu de temps. On a quelques invoques à faire également. Un petit défi sur le sticks, je ne l'ai pas encore fait. On essaiera de viser, je ne sais pas, on verra la prédiction à combien on la met. Et globalement, 200 plus, je pense. Mais on verra combien exactement. On fera encore, je pense, en 30 minutes. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai déjà dispo un compteur pour ça, je ne suis pas sûr. On va le mettre à la place de l'horaire éventuellement, on verra. On fera ça tout à l'heure. Oui, on pourra le faire avec ça, c'est parfait. On a déjà le compteur, c'est bon. On ira faire ça tout à l'heure. On ira faire quelques invoques, principalement, ça va être des constelles pour ce soir. On a 26 000 constelles. On a une petite multi sur les harayas également à faire. On ira faire ces petites invoques-là. On va invoquer ça tout à l'heure. On va d'abord aller faire la GS tranquillement. On va faire une attaque et on ira en faire une autre éventuelle non. Parce que je vois que tout le monde n'a pas encore attaqué. Peut-être un peu plus tard vers 21h. On ira voir le classement. Ça sera encore assez peu significatif. La GS n'est pas significatif de toute façon. Donc il n'y a pas trop de suspense et d'intérêt. Aujourd'hui, on a affronté Athéna. On s'organise pour attaquer proprement. Ces temps-ci, il n'y a pas trop de challenge. Encore une fois, très agréable par contre de voir que la guilde en face attaque. Et assez sérieusement, puisqu'ils attaquent notre bas de tableau. Pour l'instant, ce n'est pas passé. Mais ça joue sérieusement. Côté Athéna, il y a notamment... Attendez, on va le voir là. Voilà, Fenlo qui fait partie des bons joueurs du jeu. Donc on va voir si... Je ne sais pas si il lui a attaqué déjà. Enfin lui ou elle, d'ailleurs, je n'en sais rien. Ici, contre Notius, mais ce n'est pas passé. Moi, pour aujourd'hui, j'ai encore changé ma défense. Je teste des choses en ce moment. On va voir un peu ce qui me plaît ou pas. J'ai en tête ce que je veux jouer pour... On va dire surtout pour la GSI, mais qui ne sera terminée qu'après. Aujourd'hui, j'ai voulu jouer une team à 40 millions de puissance. Histoire de... Voilà, histoire de dire... Voilà, maintenant on est à 40 millions de puissance. Donc avec une team Shiryu, Athéna, Shen, GC, Poseidon, Mu. A noter que c'est une Athéna du futur. Ce n'est pas une Athéna pour tout de suite, c'est une Athéna pour le futur. Pour une future T2. Du coup, j'espère que sa carte arrière va arriver vite. Puisque j'ai fait un truc assez rigolo. Je me suis amusé à faire ça. Attention, vous êtes prêts. Voilà, hop. 100% de ténacité. Voilà, c'était l'Athéna du futur. Bon, ça sera valide surtout quand il y aura sa carte Araya. Euh, sa carte... Sa carte Araya pour répartir la ténacité. Et donc voilà, un petit 100% de ténacité, c'est faisable. Voilà, vous pouvez y arriver, c'est jouable. Ça implique le terrain d'entraînement. Ça implique un cartage assez particulier autour de la ténacité. Avec une panoplie ultra défensive avec full ténacité. Plus également de la ténacité en sous-stat. Vraiment la totale, quoi. Mais pour le coup, c'est possible. Ça, c'était un test intéressant que je voulais faire du coup aujourd'hui. Voilà, donc 100% c'est possible sur Athéna GC. Et du coup, ce sera assez rigolo probablement avec sa carte dédiée. On verra comment ça fonctionne. Je trouvais ça assez marrant. A priori, la team, c'est pas une team méta du tout. Mais ça m'amusait de planter cette team pour aujourd'hui. Je sais pas encore ce que j'alignerai demain. Je fais des petits tests en ce moment. Mais dans l'idée, globalement, ma cible pour ma team de défense, ça va être... La semaine prochaine, normalement, on devrait avoir Shun GC en fragment. Donc, j'irai terminer Shun GC. Et dans l'idéal, j'espère que les timings seront bons pour pouvoir maxer Yoga d'ici la GSI. Normalement, si les timings sont respectés, dans 4 semaines, je suppose qu'on devrait l'avoir en fragment. Donc, normalement, il devrait être jouable pour la GSI. Puisque du coup, j'irai terminer... Normalement, j'ai assez de ressources pour terminer Shun GC et Yoga. Donc, bon, j'espère que ce sera disponible avant la GSI, histoire que ce soit un peu jouable. Et globalement, la team se tournera autour des GC. On va voir à quoi on les accompagne exactement. Lesquels on joue. Mais ça sera probablement quelque chose autour de ça. On sait pas encore trop quoi. Il n'y a rien, comme je disais, qui est absolu. Il n'y a pas de team défense qui résiste à tout. On a des pistes. On a des choses qui sont assez efficaces. Donc, on verra un peu ce qu'on a mis pour la GSI. On a le temps de faire des tests. C'est encore loin. Salut, Arrakis. Le beau Yoga, pas trop. Il n'est pas très beau, le Yoga, pour l'instant. Il est que 11 étoiles. Donc, il est un peu faible. J'ai hâte qu'il soit dans les fragments pour pouvoir le terminer. Parce que j'ai hâte de pouvoir le jouer. Mais bon, là, avec l'enchaînement des Shun et compagnie, c'était difficile de le maxer sans que ce soit trop coûteux. Donc, j'espère juste qu'on aura les fragments de Yoga avant la GSI, histoire qu'on puisse le jouer. Sinon, il risque un peu de manquer. On l'a vu sur la précédente, déjà l'impact qu'il avait, même s'il était peu présent. Pour nous, ça nous a permis de faire des splits et de se sauver un peu la finale, même si ça n'a pas suffi. Donc, voilà. Et Shun GC, qui lui, normalement, devrait être, je pense, dans les pools la semaine prochaine, logiquement. Donc, après, il faut voir si ça sera dans 4 ou 5 semaines pour Yoga. On va voir un peu comment ça se time. Je pense qu'on peut l'avoir juste avant l'ouverture de la GSI, ce qui serait l'idéal. Ça m'étonnerait, on a toujours pas Shun. Ouais, mais Shun, je pense qu'on l'aura mercredi. Ouais, c'est mercredi, du coup. Le 25. Donc, je pense que 4 semaines plus tard, probablement, je dirais, pour Yoga. J'ai plus en tête exactement le calendrier des sorties entre les deux personnages, mais c'était pas très éloigné. Je sais pas si c'était 4 ou 5 semaines, ça va peut-être se jouer à pas grand-chose. Mais ce serait plutôt pas mal, quoi. On aura sûrement Ikki entre-temps. Ou pas loin. J'ai pas calculé la date exacte de la GSI. Par contre, bon, Ikki, il sera pas terminé pour la GSI, c'est sûr que non. Donc, il sera monté pour la suivante, on va dire. Et après, on jouera tout ce petit beau monde, tous ensemble, probablement. Peut-être 4GC, 1 Mu, je sais pas encore. Déjà, on va se baser sur ce qu'on a là, avant d'aller vers l'avenir. On n'a pas encore la confirmation de Ikki, même si j'ai peu de doute sur le fait que ce sera le prochain Dark and Light. On va déjà essayer de finir cela. Et ouais, j'ai hâte, parce que Yoga dit quand même mieux avec ses Kartaraya, là où Shun GC, c'est moins bloquant. Mais bon, Yoga, ce serait quand même nécessaire d'avoir ses Kartaraya et surtout des stats. Comme vous voyez, j'ai déjà préparé la C9, c'est fait. L'armure, c'est fait. La parure, c'est fait. Donc, c'est vraiment juste des doublons qui sont manquants pour le maxé. Et donc, pour lui, ce sera probablement toutes les ressources que j'ai en doublon pour aller échanger les Dark and Light que j'ai en doublon dans la colline. Et là où, par contre, pour Shun GC, ce sera plutôt la roue stellaire. Donc, on fera sûrement une petite session roue stellaire la semaine prochaine, s'il est là. Je pense, normalement. Enfin, ce serait bizarre qu'il ne sorte pas la semaine prochaine. Et donc, essayer de le compléter là-dessus. Et il me reste aussi quelques coffres, évidemment. Il y a quatre coffres. Il y a toutes les doublons. Plus, je dois avoir également... Non, c'est là. Je dois avoir également quelques ressources en échange. Donc, je peux en aller aussi en récupérer là. Donc, globalement, normalement, il devrait y avoir assez pour les deux. C'est juste une question de timing pour Yoga. Et si on peut garder quelques ressources de côté, éventuellement, pour Ikki. Parce que pour Ikki, on va repartir avec quasiment zéro pétale. Je crois que j'en ai douze. Voilà. Donc, j'ai que douze pétales pour Ikki. Parce que Yoga, parce que Shun et compagnie. Après, ce qui va être gênant, c'est que pendant un moment, on ne va pas pull. Ce qui permettra de re-stack. Et du coup, je vais re-stack sûrement jusqu'à Ayolia GC après Ikki. Je pense que ce sera ça. Où je terminerai Ikki sur les portails suivants. Si jamais les reruns arrivent avant qu'ils soient disponibles sur les fragments. Peut-être. Bon, ça, on tire un peu des plans sur la comète. Parce qu'on n'a pas le calendrier. Je pense qu'on aura Shun, Hadès, Minos. Tout ça avant Ayolia aussi. Pour récupérer soit finir Ikki, soit préparer les pétales pour Ayolia. Et après, Ayolia, Doko, je m'en fous un peu. Ehak aussi m'intéresse. Ah ouais, Ehak. Il faudra aller chercher Ehak aussi, je pense. Mais Ehak, il n'est peut-être pas nécessaire de l'avoir max. Vu que ça partage le contre qui sera plutôt joué en attaque. Bon, ça, on verra. Ça, on verra bien plus tard. Alors, côté GW, tant qu'il est 8h, on va aller voir un peu le pari qu'il y a à faire. Est-ce que ça passe pour aujourd'hui ? Oui, visiblement. On jouait Dame Rock. Alors, je ne sais plus où j'étais. J'étais là. Voilà, on jouait Dame Rock aujourd'hui. Il n'y a pas fini de trouver de solution, mais à cause de la résonance. Comme je dis, j'ai aligné ma team un peu bizarre. Ça a vu qu'on part strike. Voilà, et donc il a tenu quand même 13 secondes. On voit que les PV ne bougent pas trop. Bon, ce n'est pas une team méta. Ce n'est pas bien de jouer ça, mais bon, c'était histoire d'eux. On va continuer de parier sur Torel. C'était quasiment tous les jours, je crois que j'ai Torel en pari. Donc, c'est bien. Comme ça, il n'y a pas trop de risques. Qui sait qu'on joue demain ? Ariès de Hephaistos 2. Il reste Wiz, Hercule, Esteban, Kali, Shaka Zulu et Torel. Donc, à peu près le top hit classique du serveur cancer. Probablement, une finale contre Torel. Ça va être la cible, je pense. Esteban aussi peut passer. Kali, Shaka Zulu, ça va être plus compliqué. Ariès, je ne sais pas quel niveau de résonance il a, mais ça risque d'être difficile à compenser. Wiz, c'est pas mal aussi, Hercule, c'est pas mal. Donc, on verra un peu comment ça se cale. Si on fait un petit tour rapide pour vous présenter aujourd'hui les statues. On va récupérer quelques récompenses tant qu'on est là. On va se poser le misage privé, tant pis. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Tac, tac, tac. Et salut, Lapinupr. Lapinupr, je ne sais pas comment tu veux qu'on me prononce. Lapinu, peut-être, tout simplement. Viens, attends, merci pour ton premier message. Installe-toi. Tac, 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 tac. Hop là. On est où là-dedans ? Alors, c'est toujours aussi pratique pour cliquer. C'est vraiment mal fichu. Alors, voilà où on en est. On a terminé, mais ça, on l'avait déjà vu, les statues, les niveaux, enfin les matériaux pour les light. Il y en a 46%. J'ai terminé également, pardon, les darks avec 40%. J'ai entamé les feux avec deux maxés. Et une petite blague, voilà, une petite blague pour faire plaisir. C'était un petit challenge hier. Alors, je crois que c'était Patachon. Je ne sais plus qui c'est qui est. Je crois que c'était Patachon, mais je suis plus sûr sur le live de Serein. Qui a dit qu'il voulait maxer Dio en gold avant moi. Je ne sais pas s'il a réussi. En tout cas, moi, c'était déjà fait pendant le live hier. Je pense que j'ai gagné mon pari. Je pense que j'ai gagné le challenge. Voilà, donc Dio bling bling. C'est la seule façon, je pense, de faire briller Dio sur le jeu. Mais vous le voyez, il est là, il est prêt. Voilà. Donc, on ira terminer, évidemment, feu avant. Mais après, on passera au vent, d'ailleurs. Donc, ce n'était pas très grave de le faire là. Ça, c'est du respect. J'ai respecté Dio, vous avez vu. Pour ceux qui aiment Dio, il est respecté. Mais on ira terminer le feu d'abord. Puis le vent. C'est pour ça que ça ne me gênait pas de faire cette petite vanne. De toute façon, il faut que je les maxe toutes. Et ça va assez vite. Ce n'est pas très compliqué à obtenir. Bon, à mon niveau de cache-play, évidemment. Sinon, ça va être un peu plus long pour la plupart dans le temps. À noter que... Je ne sais pas si on peut le voir. Hop, Knight qui déjà... Voilà, Knight qui s'est bien mis. Il est bien avancé, Knight. Il a fini à Dark, Light, Feu, Vent. Il est en train de finir la Terre. Il lui reste un petit bout d'eau. Et il a monté tout à 40-60%. Le bon Knight, toujours au rendez-vous. Tu vas finir assez vite, en fait. Oui, je vais finir assez vite, je pense, effectivement. Après, ce qui est long. Enfin, ce qui est long. Ce qui est à faire sur le temps, sur le long terme. C'est tout ce qui est échangeable contre les Gold. Qui, là, va monter de moins en moins vite. Mais l'important, pour moi, je trouve, sur les statues, c'est plutôt les compétences. Et globalement, ça s'obtient assez rapidement. La food était prête. Les diamants, j'avais des diamants d'avance. Donc, ça m'a permis déjà de prendre ceux qui m'intéressaient le plus. Le reste, ça montera avec le temps. Je ne vais pas forcément faire beaucoup de reset sur les prochains jours. Pour les statues, ça se terminera dans les jours à venir. Ce n'est pas pressé. Bonsoir, Soul. Donc, ça viendra avec le temps. Et ça va finalement assez vite. Donc, ça me va plutôt bien. Ce qu'on va faire également, c'est que je pense qu'on va monter aussi le terrain d'entraînement un peu plus fort que d'habitude. Puisqu'on voit qu'on a énormément de food. Donc, on a énormément de food. Donc, je pense qu'on ira récupérer des ressources ici, là aussi. En vendant les chevaliers qu'on a en trop. Parce que la food, finalement... On pensait qu'on en aurait besoin de plus que ce qu'on croyait. Puisque, finalement, ça ne part pas. Donc, j'ai mis les 3 étoiles en décrochage automatique, etc. Et donc, ça permettra de récupérer des ressources à échanger contre le terrain d'entraînement pour le monter également. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et on voit quand même que déjà, ça fait énormément de place. Ça fait très longtemps que je n'avais pas eu autant de slots libres. Et pourtant, je n'ai pas tout fusionné. J'ai laissé des trucs et des doublons pour monter les statues restantes. On va garder le reste, le haut de tableau pour la food et pour le futur. Et tout le reste, on va s'en débarrasser. On se débarrassera une fois qu'on aura également, Yoga, des doublons d'Arkane Light pour aller échanger contre Yoga. Donc, au final, on aura vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de place. Et ça, ça fait plaisir aussi. Tant d'attendre pour finalement pas beaucoup d'occupation pour toi. Bah, oui et non. En fait, ça m'a déjà occupé tout le long de l'aventure, entre guillemets. En faisant attention à conserver des diamants, conserver de la food, etc. Donc, entre guillemets, ça m'a déjà occupé avant. Ça aurait pu être un peu plus avancé. Notamment avec les pourcentages de stats. Parce que là, du coup, on commence à démarrer tardivement pour monter les stats. Donc, ça, c'est un peu dommage, c'est vrai par contre. Mais, en soi, ce que ça apporte, c'est intéressant. Pour la plupart des joueurs, ce sera beaucoup plus long terme. Comme je dis, ce sera un peu comme la résonance. Et même pour moi, moi, l'intérêt que j'ai de ça, c'est de pouvoir utiliser les compétences. Notamment, j'aime beaucoup les compétences sur les lights. Donc, ça ne me gêne pas, même si ça va assez vite. Et salut, Poc, Arcoracle. Les stats sont là. Arcoracle a frappé. On verra si on continue de frapper avec les autres prédictions. Notamment les plus farfelues qui restent encore en suspens. Alors, je ne sais pas par quoi on commence. On va peut-être commencer par les invocations avant le Styx. Voilà, on va faire des invocations avant le Styx. Tu ne vas pas me dire que tu t'en vas, là, hein ? Non, non. Là, je commence le live à cette heure, ça va. Si tu arrives à 20h, normalement, c'est bon. Après, je termine 21h30 ou 22h30. Ça dépend du contenu. Ça dépend à qui je passe le relais, etc. Mais normalement, si vous venez sur mon live, même si je dis que je m'en vais, normalement, si vous voulez encore voir Dieu Senseïa, normalement, je vous envoie chez quelqu'un d'autre. Mais là, non, non. Je pense qu'on va live jusqu'à 21h30. Normalement, je pense à peu près ce créneau-là aujourd'hui. Donc là, on commence tout juste. Là, on discutait tranquillement. Tant que tout le monde arrive, on va faire des invocations, comme je disais. On ira faire le Styx avec une petite prédiction. Et suivant le temps, on ira peut-être faire un peu de PVP, puisque le mode a réouvert. Et on a potentiellement aussi Pro des Chevaliers. Mais bon, ça, je pense que je le ferai de mon côté, parce qu'il n'y a pas trop de nouveautés. Et on aura de quoi s'évoquer. T'as avancé dans les statuts ? Ouais, justement, c'est ce que je présentais. Mais on peut y revenir. Voilà où j'en suis. J'ai terminé les lights, j'ai terminé les darks. J'ai entamé les feux. Et j'ai fait une petite blague sur le vent avec Duomax. Pour qu'il soit bling bling, qu'il brille. Je sais que ça a inspiré des gens. C'était un petit challenge hier sur le live de Serein. Et globalement, j'ai commencé à monter les pourcentages des lights. Dark à 40. Et puis, on va passer 20, 20, 20 partout. Puis, 40, 40, 40. Et après, on focusera dark and light, je pense, pour les stats. Ça avance bien. Là, je pense qu'on va y aller un peu plus chill. Ça va dépendre des diamants. Là, comme vous voyez, pour l'instant, je ne prends pas forcément toutes les ressources tout le temps. Mais j'ai déjà ce que je veux, c'est-à-dire dark and light. Et puis, bon, si on peut avoir feu en plus, c'est cool. Mais ce n'est pas pressé, quoi. T'es chaud ? T'as combien de diamants dépensés ? Le premier jour, j'ai utilisé 70 000 diamants. Et le deuxième, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Je dirais 5 ou 6 000. Je ne pense même pas 10 000 aujourd'hui. Je n'ai pas dispensé grand-chose. Donc, on va dire entre 80 et 90 000 diamants. De toute façon, j'estimais qu'il en fallait entre 140 et 200 000 pour aller très vite. C'est pour ça que j'avais atteint ce palier à un moment. Mais vu qu'on a eu les GC, j'étais obligé d'utiliser les ressources pour la résonance et les 100 dieux, etc. Donc là, j'étais remonté à 70 000. Et au final, tant mieux. Puisqu'on voit que finalement, ça va assez vite. Et avec le temps, je continuerai de les terminer dans les jours qui viennent. Donc, ça me semblait plus intéressant de monter les C9, armure 430 et tout des GC. Donc, l'équilibre que j'ai trouvé, ça m'allait bien. Ça va en vrai, c'est juste la food qu'il faut le plus en fait. Ouais, mais justement, j'avais tellement préparé de food que même là, j'en ai encore beaucoup. Alors, ça m'a libéré beaucoup de place et ça fait plaisir. Mais vraiment, sur la food, j'ai vraiment énormément de marge. Il me reste vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Par contre, il fallait préparer de la food et des diamants pour ceux qui le souhaitaient pendant quasiment un an et demi. Là, vous aviez pour vous préparer à ça également. Puisque finalement, on savait que ça arrivait et puis ça arrivait très, très tard. Mais vous en obtiendrez les ressources avec le temps de toute façon. Comme on disait hier, c'est plutôt free-to-play friendly. Même si forcément, pour les free-to-play, ça va être plus long que pour les cashplayers. Ça, c'est certain. Il faut faire quand même attention, comme je précisais hier pour les free-to-play, de ne pas tout gâcher les diamants là-dedans. Mais de bien conserver, notamment quand il y a les portails pétales. 3000 diamants pour les pétales, c'est plus important que ça qu'ils pourraient avoir là avec le temps. Parce que les portails pétales sont ouverts que pour une certaine période. C'est quand même très important, notamment pour les free-to-play, de récupérer un maximum de dark and light pour être compétitif au plus haut. Et ça, par contre, ça se fait avec le temps. Donc, il ne faut pas non plus trop forcer dessus. Mais imaginez que ça va être quelque chose sur le long terme. Et pour les free-to-play, beaucoup plus que pour les cashplayers, évidemment. Mais même pour les petits cashplayers, il ne faut pas non plus trop jeter ces diamants là-dedans. Admettons qu'on gagne 3000 diamants par jour, combien estimes-tu qu'on devrait dépenser pour les statues ? Si tu récupères que 3000 diamants par jour, il ne faudra pas en dépenser. Puisque il ne faudra pas en dépenser si c'est une période de pétales. Et il faudra dépenser, entre guillemets, éventuellement ce que tu as au-dessus de... Alors, si on fait 14 x 3, 42, 42 000. Donc, il faut estimer qu'il faut 42 000 pour deux semaines de pétales. Donc, globalement, si tu arrives à en avoir 3000 et que tu es déjà au-dessus de 42 000, tu peux te dire que tu peux utiliser 3000. Ce qui, globalement, va te faire une ou deux ressources. Pas de reset, j'aurais tendance à penser dans ce cas-là, si tu es qu'à 3000. Mais plutôt les ressources, bon, en gold évidemment, tout le temps, tous les jours. Puis, les promos là. Et éventuellement, si tu es à un peu plus de 3000, tu peux prendre les deux promos et faire un reset et reprendre les deux promos. Mais surtout, si vous êtes free-to-play, prenez votre temps. N'allez pas acheter les ressources qui ne sont pas en promo. Parce que ça ne vous fera pas gagner du temps ou ça fera juste perdre des diamants. Donc, je dirais, si tu es à 3000 et que tu as déjà les ressources nécessaires pour les pétales, les deux à 25%, les trois en gold, un reset, les trois en gold, les deux à 25% et tu t'arrêtes là chaque jour. J'aurais tendance à dire quelque chose comme ça. Pour les free-to-play et après, si vous cachez, vote bien comme vous voulez. Yes, t'inquiète, j'écoute les conseils depuis le début, je suis free-to-play et j'ai très bien compris. Oui, après, c'est comme je dis, des conseils, c'est que mon avis, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Mais j'aurais tendance à faire ça. Ça marche, il ne me manque que 38 000 diamants du coup. Non, mais si une fois que la période de pétales arrive, vous arrivez toujours à 3000 pétales, c'est bon, vous pouvez pool. C'est juste que si vous avez 3000 diamants quand il y a pétales et statues, il faut commencer par les pétales, c'est ça que je veux dire. Et là, si vous êtes en période hors pétales et que vous avez 3000 diamants par jour, pour moi, je pense que c'est possible sur les statues d'aller faire les deux en promo, un reset, les deux en promo et à chaque fois les golds. Et de vous contenter de ça. Et quand vous êtes en période de pétales, vous prenez les pétales pour 3000 et si vous avez un peu de ressources supplémentaires, vous pouvez éventuellement essayer de focus ça. Mais à mon avis, il n'y aura pas de reset dans ce cas-là. Parce que vraiment pour les free-to-play, je pense que la ressource pour les diamants prioritaire sur tout est largement prioritaire sur les invoques et autres. C'est vraiment les pétales qui sont très très importantes pour arriver à récupérer vos dark and light. Parce que ça a un fort effet sur le jeu et forcément encore plus pour les free-to-play, mais ça demande un peu de rigueur, c'est vrai. C'est dommage que c'est random dans la boutique. Les free-to-play et petits cashplayers n'ont pas beaucoup de besoin d'or, mais plus de bois ou de marbre. Alors, oui, et moi par exemple, j'ai eu du mal les premiers jours, malgré plein de resets, d'avoir des trucs en ordre globalement. C'est pour ça que je vous dis, globalement, ne prenez que les ressources à 25. Resetez une fois et ressources à 25% et pas le reste. Et faites attention par contre de ne pas déborder. C'est-à-dire une fois que vous avez assez de bois, faites attention de ne pas l'acheter même si c'est en promo par contre. Évidemment. Et dites-vous que ça arrivera dans le temps et que si vous forcez trop à faire des resets juste pour une ressource particulière, ça va être juste des diamants gâchés. Donc ça serait un peu dommage. Parce que pareil, les resets, c'est un peu comme les resets de la boutique pour la résonance. Ça coûte 100, 500, 1000, etc. Donc ça peut être un peu embêtant. Alors, allons faire des petits pools. Qu'est-ce qu'on pool ? On va commencer par ça tranquillement. Bon là, je ne vais pas faire une prédiction là-dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On fera une petite prédiction sur les constellations parce qu'il y en a un peu plus à pool. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans ? Des nouvelles cartes. La carte yoga, une carte rouge, histoire de se faire plaisir. Allez. Allons-y, on verra bien. Il y a plein de choses intéressantes. Parce que les nouvelles cartes, je n'ai pas forcément tout. Ici, on peut avoir du yoga, ça fait plaisir. Oh, un petit calme comme de l'eau. Bon, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche maintenant. On en a déjà pas mal. Mais au moins, c'est une carte jaune parmi ce pool. Et on va bien faire ça vite fait. Tac. Ici, on est remonté à 155. Ça, ce n'est pas inintéressant. Mais je vais restack un petit peu pour la carte Athéna, je pense, pour l'instant. Donc on ne va pas aller chercher ça. Ici, alors attendez, on est à combien ? On est à 26 000. On va faire au moins 27 avec les trucs qu'on va décraft, peut-être 30. Donc on va dire qu'on est à 9 multi, c'est sûr. Peut-être une dixième, mais ça va être un peu juste, je pense. 9 multi, donc au moins trois rouges. Donc c'est minimum trois, peut-être quatre, cinq. On peut faire une prédiction, trois, quatre, cinq et plus. Ouais, on peut faire ça. On va faire une prédiction de ce genre. Prédiction, nouveau sondage. Non, pas sondage, je veux prédiction. Nouvelle prédiction, combien de rouges ? Ça fera trois minimum, de toute façon, avec la pipi. On va mettre trois, quatre, cinq, allez, six ou plus pour les plus courageux. Je vais vous laisser deux minutes pour voter, ça suffira, oui. Hop, petite prédit. Arcochat aura plus de cinq constelles rouges, c'est sûr. En constelles, ça va, je me débrouille pas trop mal. J'ai plutôt de la chance. Contrairement à où c'est full pity sur les portails. Mais voilà, vous avez deux minutes pour faire votre prédiction et dépenser vos points de chaîne. Donc trois rouges, ce sera le minimum. Donc trois, quatre, cinq, six ou plus. Bon, six ou plus, ça paraît compliqué. Mais trois, quatre, cinq, ça peut être faisable. Vous avez deux minutes. Si on regarde la route de la volonté, j'essaie de terminer Bayan, Krishna et Shura. Et tout le reste, c'est des Dark and Light ou des personnages que j'utilise comme Mu pour essayer d'avoir des C-36. Donc qu'est-ce qu'on veut ? J'aimerais bien terminer quand même les personnages qui sont à la limite de la C9 pour pouvoir remettre des Dark and Light en plus. Ouais, voilà. Oh, quelqu'un qui a mis 10 000 sur 6 et plus, 17 000 sur 5. Wow, vous êtes joueurs les gens. Salut Guy Lui. Les gens sont joueurs. Vous avez une très belle cote si vous pariez sur j'ai pas de chance avec 3. Mais 17 000 sur 5 et 10 000 sur 6 ou plus. N'hésitez pas à mettre quelques points de chaîne sur 3 ou 4. Vous pourrez repartir avec une fortune. Sachant qu'on sait jamais si ça tombe sur 3 ou 4 et personne qui va repartir avec des pétales, attention. Avec des pétales, avec des points de chaîne. Pas des pétales. Il vous reste, je sais pas, 30 petites secondes là pour ceux qui souhaiteraient prédire. Combien on va avoir de rouge ? 3, 4, 5, 6 ou plus. Pour l'instant, il y a que des gens qui pensent qu'on va avoir de la chance. C'est très sympathique, ça me va très bien. Je vais boire un petit coup le temps que j'ai terminé les prédictions. Oh, 3 000 sur le 4. Cote 13 à 100. Est-ce que ça va drop ? On va voir si ça va drop. Alors, il n'y a personne qui a parié sur 3. Donc, tout le monde a parié sur on a de la chance. Ça t'arrive même d'avoir des doubles en une invoque. C'est abusé. Ouais, mais ça, c'est pas si rare que ça. Ça arrive quand même assez régulièrement. Avec le système de Pity et tout, c'est pas... On va dire que les Constelles, c'est pas le truc le pire, je trouve. Au niveau des ratios et des taux. C'est entre la Pity plus le fait que ça tombe quand même assez bien. C'est pas mal, quoi. Pas Pock no chat. Eh bien, on va voir si on a plus de chance que toi, Pock. C'est parti pour la première. Et, bah, on commence direct. Hop là. Un petit Bayan. On perd pas de temps. On est à 1. Est-ce que j'ai un truc pour faire les comptes ? Parfait. Bon, on va pas commencer à 11. Mais on a dû en faire 11 la dernière fois, je suppose. Hop, on va se servir de ça. Et, hop, direct 1. Bah, Pearl, pour toi, la luck. Étonnant. Voilà, direct. Il y en a qu'une ? Oui, il y en a qu'une. Mais qui est difficile. On va voir si, pour lui, ça termine. Non, c'était un doublon, vu qu'il s'est pas mis. Donc, on va le laisser dans la roue de la volonté. Et on va partir sur la deuxième multi. Ah, rien du tout cette fois-ci. Troisième multi. Non plus. Cette fois-ci, on va en avoir une, par contre, c'est sûr. Parce que là, c'est l'appétit. Hop, là. Alors là, qui c'est ? C'est Shiryu Pog. Je dois pas en avoir beaucoup, des Shiryu Pog. C'est peut-être la première constellation de Shiryu Pog. C'est possible. Oui, tout à fait. Et du coup, on passe à deux. Hop, on va noter quand même. Multi suivante. Non. Ah, si on en a le minimum et qu'on en a trois. Personne qui va gagner. Ah, mais je pense qu'on est... Non, on n'est pas sûr d'en avoir... Non, on n'est pas sûr d'avoir la dernière Pity. Là, on va avoir la troisième. Athéna. Bon, Athéna, Saori. Bon. Elle était dans la roue de la volonté peut-être ? Non, même pas. Hop. On va lui mettre quand même. Parce qu'on avait swappé sa constelle. Et on passe à trois. Attention, suspense. Est-ce qu'en deux fois, on n'aura pas la Pity ? Donc, est-ce que tout le monde va perdre ? Et on va avoir vraiment le minimum juste trois ? Suspense. Parce que je pense qu'on n'aura pas assez pour une dernière. Enfin, une dernière, une de plus. Attention, suspense. Aïe, 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 aïe. La défaite de tout le monde. On n'en a pas eu de chance. On n'en a eu que trois. Terrible. On n'aura pas de quoi en faire une de plus. Et donc, non, ce n'est pas l'arco chat. C'était l'arco minimum, quoi. L'arco 3 sur 3. Les singles. Ah non, je ne fais jamais en single sur ce truc, par contre. Je n'aime pas que ce ne soit pas un compte rond là-haut avec les seuils et tout. Comme par hasard. Vous m'avez porté la poisse. Vous avez pensé tous que j'allais avoir de la chance. Je ne gagne jamais quand tu fais des paris. On a la mise. Après, là, je ne sais pas si tout le monde a perdu. Peut-être que vous allez récupérer vos points de chaîne. Je ne sais pas comment ça se passe. Attendez, vous allez voir. Si de toute façon, vous avez tous récupéré vos points de chaîne. Parce que personne n'avait parié sur trois. Attention, vous me direz si vous avez tous perdu ou si vous avez tous récupéré vos points de chaîne. Je ne sais pas si ça sera réparti ou si vous récupérez votre mise, vous me direz. C'est réparti entre tout le monde vu que personne n'a trouvé. Soit vous récupérez vos points de chaîne, soit vous avez tout perdu. Je ne sais pas la réponse quand c'est un cas où il y avait zéro qui avait parié sur le truc. Perdu, vous avez tout perdu. Aïe, 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 triste. Vous avez tous perdu vos points de chaîne. Ça, c'est vraiment le cas terrible. Alors que le coup de génie, ça aurait été quelqu'un qui met juste 10 et qui récupère tout. Vous avez raté le coche, là. Il y avait une option à faire, là. Un petit 10 points sur le 3 et vous repartiez avec 35 000 points de chaîne. Le ratio le plus élevé qu'on n'aura jamais eu. Recommence. Lol, c'est trop chaud à drop, c'est bordel. Bah, moi pas. Ah oui, non, mais Aïe Loss, non. Aïe Loss, c'est impossible. Il n'y a pas Aïe Loss, il n'existe pas là-dessus. Je n'ai jamais vu Aïe Loss. Voleur. C'est vrai que j'ai volé vos points de chaîne, là, du coup. Non, Aïe Loss n'existe pas là-dessus. Ce n'est pas une légende urbaine. Je ne l'ai jamais vu et pourtant, je l'ai poule comme un fou. Il y en a qui disent qu'ils l'ont eu une fois. Je pense que c'est fake news. Ensuite, si vous allez pouvoir... Alors, je ne sais pas, s'il ne vous reste pas de points de chaîne, ça va être compliqué, du coup. Mais vous allez éventuellement pouvoir récupérer vos points de chaîne avec le Styx. Alors, attendez, parce que je ne sais même pas si j'ai... Est-ce que j'ai la configuration pour faire le Styx, là ? On va la mettre en place. Hop. Alors, je ne sais pas combien de temps on va mettre, par contre, donc on voit. Tu n'as pas fait encore ? Non, non, parce qu'on va parier là-dessus aussi. Si on free-to-play, je les drop jusqu'à 6, mais sur les gros comptes, 0 la haine. J'ai fait 197, moi. Bah, 197, c'est l'idéal. Mais là, combien on met ? On met 30 minutes et 200 points. 197, vous avez fait ? On met 200 ou moins, 201 et plus. Parce que l'autre fois, c'était pile 200, quoi. Je pense qu'on va faire ça. En 30 minutes ? Non, en combien de temps ? C'est long, 30 minutes, non ? Quoi que 30 minutes, ça nous amène jusqu'à la fin de la GS pour aller voir les résultats. On pourrait faire ça, on pourrait faire ça, remarque, oui. On va faire ça. Je vais vous remettre une prédit. Combien de points en 30 minutes ? 200 ou moins. Je vais écrire 201 ou plus. Je vais vous laisser une minute, parce que je pense que ça suffit. Hop, voilà, vous pouvez reparier les points de chaîne que vous n'avez plus. Peut-être que vous ne pouvez plus parier si tout le monde a perdu ses points de chaîne, d'ailleurs. C'est le pire even, ce truc. Ouais, ce n'est pas celui que je préfère, mais au moins, ça fait un petit défi. Je vais vous mettre un chronomètre à une demi-heure. Tac, tac, tac. Alors, je dis le chrono, il est où ? Ce n'est pas celui-là. C'est peut-être celui-là. Est-ce que c'est ça ? Tout à fait, parfait. Bon, il y a deux secondes, on excusera, parce que de toute façon, on fera le dernier travail. Ah ! 12 000 points sur le 200 ou moins. Est-ce que quelqu'un va oser parier sur le 201 ou plus ? Vous pourrez refaire le coup que je disais tout à l'heure, mettre 10 points et récupérer tous les points qui restent. Attention, il vous reste quelques secondes. Sinon, ça va être encore que des points qui vont être perdus. Ce soir, je sens que la chance n'est pas avec toi. Bah, on va voir. Ah ! Personne qui parie sur le 200 ou plus ? Aïe, aïe, aïe ! Ça va être encore un pari pour perdre des points. Ou les conserver et les répartir. Alors ! On va lancer le chrono et puis on va se lancer. Et puis on va voir... Je vais mettre le téléphone de l'autre côté. Alors ! Et si ça se trouve, on va faire ça en 5 minutes et ce sera réglé. Et alors, merci pour le follow. Alors, attendez, parce que là, du coup... J'ai pas vu le follow puisque j'ai mis le compteur par-dessus. Dr Dron. Bienvenue, installe-toi. Merci pour le follow. T'entends qu'il follow juste quand on a sorti le compteur juste au-dessus des alertes, du coup. Alors, bon, pour l'instant, ça se met mal, là. On a mis, donc, 201 et comme ça... En fait, si je gagne, je fais perdre des points à tout le monde. Alors que tout à l'heure, c'était si je perds, je fais perdre des points à tout le monde. Donc, au moins, ça a des objectifs un peu différents entre les prédictions, c'est marrant. Je me bats contre les parieurs qui se battent pas entre eux. Bon, est-ce qu'on peut avoir des boules rouges et des sabliers plutôt que rien, là ? Ça serait sympathique, quand même. Il n'est pas très généreux, le jeu, là. Eh bien, donne-nous rien, surtout. Ouais, c'est vrai, c'est bien aussi de rien nous donner, alors que pourtant, c'était plutôt une bonne run. Alors non, je ne vais pas réclamer ça. On va plutôt lancer une autre partie. Attention, hop, on prend des risques. Ouais, tout va bien. Ok, là, on a eu deux sabliers, mais toujours pas de boules rouges. Normalement, on peut avoir encore un sablier et... On récupère les boules rouges. Salut, Adrien ! Alors, on prend des risques un maximum. Ok, j'en ai raté qu'un comme ça, mais sans prendre non plus trop de risques, parce que la hitbox est à chier, évidemment. Il n'y a que ça à développer sur ce mod, donc forcément, c'est à chier. Est-ce qu'on peut avoir un sablier pour avoir le temps de finir, de récupérer les pièces, là ? Parce qu'on n'est pas trop mal, mais... Ça manque encore de sablier. Stix opale, ouais, Stix opale de retour. 180, bon, c'est pas terrible. Ça, on va reset tout de suite, hein, parce que c'est horrible. Donc ça, c'est un peu horrible aussi, mais on va voir comment ça se met. Voilà, mais j'ai que des têtes et des... C'est quoi, c'est terrible ? J'ai 4 têtes pour pas de bonus. N'importe quoi. Enfin, si, il y avait des bonus, mais... Pourquoi il y a plus de têtes que de tous les autres bonus, là ? N'importe quoi. Ça se voit que tu prends du plaisir sur ce mod. Bah, en fait, sur ce mod, j'étais jamais motivé à le faire et je l'aime pas du tout. Mais je vois que depuis que je live... Là, je lui prends une tête, d'ailleurs. Depuis que je live, vu qu'il y a ces petits défis, ça me motive quand même à essayer de tryhard un peu le score, quoi. Sinon, je me contentais de faire 180 et je m'arrêtais, quoi, globalement, parce que ça m'ennuyait au possible. Et là, au moins, ça me... Voilà, quoi, au moins, ça me motive un peu. Et puis, à la limite, si ça vous motive à le faire en même temps... Vu qu'il y a plein de... Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas motivés à le faire, c'est... Je me dis que c'est toujours ça de pris, quoi. Et puis, je me dis qu'aussi, une fois qu'on l'a fait une fois, là... Bah, bon, ça m'aura coté une demi-heure, ça aurait été fait en live, on discute, on chill... Et après, on passe à autre chose, quoi. Ah là là, ça se met si mal. Non, parce que la première fois que j'ai fait plus de 200, c'était parce que vous m'avez demandé de le faire en live. Sinon, jamais avant, j'avais fait 200 plus. Je sais même pas si j'avais fait 195 plus avant ça, quoi. Oh, pas mal, là, les boules rouges. Il nous faudrait juste les sabliers. Oh, alors là, ça se met très mal, par contre. On en a raté beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir les sabliers ? Parce qu'on a plus de sabliers, par contre. Les boules rouges, c'était bien, mais voilà, ouais, 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 très bien, très bien. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut avoir un dernier sablier ? Je sais pas si c'était le troisième ou le deuxième, là. Ah, je peux pas prendre de risques, là, par contre. Ah, on aura pas de dernier sablier, on en aura trop raté à cause des têtes. Ah, c'est dommage, ça aurait pu être un bon try. Pas faux, vu comme ça, je vais me mettre à live juste à cet instant. Juste à cet event. Ouais. Alors, si tu live que le Styx, je sais pas si les buveurs seront au rendez-vous si tu live que le Styx, quoi. Déjà, je vous trouve très patient de rester devant ce truc-là. Quand je fais ça, je sais pas comment vous avez la patience de regarder. Après, c'est un petit côté hypnotisant. C'est un peu ASMR, quoi. C'est le côté ASMR de Sensei à loge, quoi. C'est un côté un peu, voilà, des doigts qui tombent. C'est fascinant. C'est chill, au moins, parce que, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méta, il n'y a pas de team building. De team, oui. Attends, je dirai le message après, parce que là, on est sur un bon try, si on a des bonus, mais les bonus tombent pas. Les sabliers sont où, les sabliers ? C'est dommage, parce que c'est pareil, c'est un bon try, mais pas de sablier. Heureusement que le score reste toute la semaine et qu'on ne doit pas recommencer tous les jours. Ah ouais, non, mais moi, une fois que j'ai fait le score, après, par contre, c'est... C'est du auto, hein. Enfin, je clique et je récupère, ça, c'est sûr. Là, je le fais aujourd'hui, mais je ne rejouerai pas le mode le reste de la semaine, c'est certain. On prend des risques ? Ouah, c'est si... Ouah, 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 pfff... Horrible. Horrible, horrible, on est à quoi, 24 minutes ? Ça va, on a encore un peu de temps. On n'a pas fait grand-chose, pour l'instant, on a fait combien de 180 ? Un truc à 180+, mais c'est tout, quoi, je crois. Aïe. Putain, la hitbox de ce truc est quand même dégueulasse, quoi. Je ne sais pas pourquoi le bateau est si gros, d'ailleurs, mais... Et puis, pourquoi ils ne font pas des variantes à mettre, je ne sais pas, un Seiya qui descend du ciel, ou un truc, quoi. Ou qui lance des météores, je n'en sais rien. Ou un tank, comme dans Netflix. Il y a rien à voir. Ah, d'ailleurs, j'ai vu sur Netflix qu'ils allaient enfin remettre Full Metal, Achimist, Brotherhood. J'ai trop hâte de me refaire l'intégralité. Le 15 novembre, là. Hum, ça, ça me fait plaisir. Ah, on est pas mal, là, à 10 secondes. On peut avoir juste un sablier ? Ah, un sablier, un sablier ! Ah, s'il vous plaît ! Oh, non, avec un sablier, c'était bon. Joues avec tes pieds pour mettre un peu plus de dureté. Ouais, ouais, ouais. Je vais mettre ça, mais à 1 million de points de chaîne, alors. Comme ça, ça finira sur Wikifit. Avec POV, euh... Pieds OV. On appellera ça. Ouais, ouais, il y a tout qui tombe en même temps, là, c'est pas mal. Vous avez des très, très bonnes idées, je vois, dans le chat. Alors, je veux bien faire tout pour le divertissement, mais il est limite. Ouais, ouais, puis surtout qu'il y avait, il y avait l'autre FMA qui était dispo, qui est déjà très bien, la première version de FMA, mais Brotherhood est bien, bien au-dessus, je trouve. Et, euh, elle était pas trop dispo. Et, euh, là, ça y est, elle va être dispo sur Netflix le 15 novembre, donc, j'ai qu'une hâte, c'est enfin de pouvoir la, me refaire toute la saison. Et quoi qui sortit sur Netflix, là, c'est Full Metal Alchimist Brotherhood. C'est la, la deuxième version de, de Full Metal Alchimist. Qui, en anime, quoi, l'anime classique, hein, qui, bon, qui commence à dater. Mais, euh, qui, qui était pas dispo sur les plateformes. Enfin, après, vous pouvez l'avoir illégalement, entre guillemets. Il y avait que la première version qui était dispo, qui est déjà très bien, comme je disais. Et ça fait longtemps que j'ai envie de me refaire la série. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, là, sur Twitter, là, ils ont dit que ça ressortait le 15 novembre sur Netflix. Donc, ça fait plaisir, je vais me refaire l'intégral. Ça fait partie des, mes animes préférés. Et, euh, pas loin du top 1, d'ailleurs, probablement. Hum, d'ailleurs. Exceptionnel, c'est pas un moment, du coup, que je l'ai pas vu. Et j'ai hâte de me refaire l'intégral. Bon, là, on a pas eu beaucoup de bonus. C'est dommage, parce qu'on a, on a des bonnes séries. On se fait pas trop troll par les têtes de Charon. Mais on n'a pas de bonus. Bon, là, on va prendre des risques. Ouais, c'était trop risqué, c'est bien, parce qu'il me semblait, vu que la Xbox pue la merde. Je regarde vite fait, qui fait One Piece sur Netflix. Ah oui, j'ai vu le live-action. Et je l'ai trouvé exceptionnel. J'ai chialé plein de fois. D'ailleurs. Incroyable. Il y a des moments sur le... Il y a des moments sur le live-action, là, de One Piece, qui sont vraiment, vraiment, vraiment exceptionnels. Alors, il y a des trucs assez inégales, notamment au niveau de la réalisation de certains épisodes. Mais alors, il y a des moments qui ont été vraiment, 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 vraiment très, très bien retranscrits. Même presque mieux que sur... Au niveau émotions et tout, avec les vrais acteurs, du coup, sur le... Alors, je dirais pas lesquels moments, parce que je veux pas spoiler, mais... Que sur l'anime et le manga, c'était vraiment, vraiment exceptionnel, quoi. Bon, après, ils vont avoir la pression pour la suite, parce que plus le temps va passer, plus ça va être difficile de mettre en scène et réaliser les épisodes, une fois que les combats vont devenir un peu plus... Un peu, entre guillemets, moins réalistes. Déjà, que les hommes-poissons, c'était un peu compliqué. Quand on va avoir des trucs avec les proportions respectées et tout, je sais pas trop ce qu'ils vont faire comme choix. Putain, Baggy, exceptionnel aussi. Mais bon, les personnels des prochains, ça va être plus compliqué que Baggy, quoi. Zoro... Ouais, mais tous les personnages, je trouve que ça fonctionne très bien, quoi. Le sentiment de peur qu'ils ont mis, c'est fun, One Piece. Ouais, ouais. Moi, j'avais pas trop peur quand j'ai vu les premiers trailers, parce que ça m'a très très vite rassuré. Mis à part qu'on savait que certains trucs un peu trop cartoon, entre guillemets, ça allait être difficile à reproduire. Mais je trouve que les parties prises qu'ils aient faits, justement, de faire quelque chose qui souligne un peu de ça pour être tranquille, je trouve que c'est vraiment très efficace. Il y a vraiment des scènes. Le rythme de certaines scènes, en plus, sont incroyables. Et j'ai hâte de voir la suite. Bon, il faudra attendre un an entre chaque saison, je suppose, évidemment. J'ai hâte de voir Crocodile, Smoke et Chopper. Ouais, mais justement, c'est ça qui me fait peur, par contre. Est-ce qu'ils vont être en mesure d'aussi bien... Enfin, bon, Smoke, ça devrait aller, quoi. Mais Crocodile et... Alors, le plus dur, ça va être Chopper, aussi, quoi, notamment. Comment ils vont reproduire ça pour que ça soit pas cringe par rapport à ce qu'ils ont fait sur... Sur la première saison où c'était plus évident avec les personnages. Quand on va avoir... Ouais, tellement de personnages... Enfin, ouais, même Brock. Ouais, il va y avoir des trucs, ça va être compliqué. Ouais, Baggy, c'est fou. Baggy, je trouve qu'ils ont ultra, ultra bien réussi de faire ce part-trip-re, de justement pas avoir le côté trop cartoon. Et de faire un... Le personnage est incroyable, vraiment. Minc, j'ai pas regardé combien j'ai fait. J'ai quitté sans regarder où j'en étais, je discute. Je m'inquiète pas trop, Brock, avec sa chanson, ça va me faire pleurer derrière. Ouais, ouais. Mais le truc, c'est que ça va être un personnage qui va pas être incarné par un vrai acteur. Ça va être full CGI, je suppose. Et c'est là où ça va devenir... Faut pas que ça devienne trop cringe. Entre ce qui est CGI, avec la vallée dérangeante, et les acteurs classiques, quoi. Brook. Oui, Brook. Oh, je sais jamais si on prononce Brock ou Brook, mais... Brook, sûrement, oui, c'est possible. Et donc, il va falloir ce qu'ils vont faire avec tout ça. Mais c'est un potentiel de fou. Et pour des gens qui ont 30 ans de retard, qui pourraient pas rattraper le retard, je pense que c'est une belle approche. Et je trouve qu'ils ont fait vraiment des parties prises, des choix intéressants pour arriver à ce que la série fonctionne. Même pour quelqu'un qui connaît pas le manga. Mais avec quand même suffisamment de fanservice pour que les fans s'y retrouvent également. J'ai trouvé l'équilibre vraiment très intéressant, quoi. Et je pense que quelqu'un qui connaît pas du tout le manga peut regarder la série et à limite se contenter de ça. Parce que de toute façon, sinon, il aura jamais le temps de regarder tout. 1200 épisodes, je sais pas combien ils en sont, à force. 1057, non ? 1080 ? Et donc, j'espère que ça sera tout le temps aussi bien. Mais comme je dis, je pense que ça va être plus difficile à réaliser la suite, quoi. Ça, les géants, je veux voir barbe blanche. Ouais, mais justement, voilà. Quand on va arriver dans ces personnages-là, où il y a aussi un jeu très esthétique sur les proportions dans le manga. Je sais pas en la direction ce que ça va donner, quoi. J'ai parti de ceux qui ont pas osé s'envoyer les 7000 épisodes ni les livres. Oui, bah oui. C'est pour ça que je dis, pour ce genre de profil, comme toi, c'est... Je pense que l'option de commencer par la série maintenant, c'est probablement la façon la plus simple de rentrer dans One Piece. Du coup, là, ça le fait sans longueur. Ouais, et en plus, il y aura pas tous les fillers et compagnie. Je trouve que le pire, c'est Naruto pour ça, mais One Piece, c'est les flashbacks et tout. Même dans les épisodes récents, pour le combat, c'était si long. Il y a des trucs, c'était si long. Là, au moins, avec la série, ils pourront faire un truc beaucoup plus rapproché. Sinon, il leur faudrait 6000 épisodes et 48 milliards de dollars. Donc, de toute façon, ils ont pas le choix. Ils seront obligés, de toute façon, de faire plus court. 8 épisodes, t'en as 200 mangas. Ouais, c'est ça, ouais. Les hommes poissons sont trop bien faits, en vrai. Le seul qu'ils ont raté dedans, c'est celui qui a les couteaux au début. Ouais, ouais, non, mais chez les hommes poissons, c'était... Enfin, c'était ok. Ça faisait un peu de cheapos par rapport à tout le reste. Notamment, voilà, le côté un peu, vraiment, mérou, des visages, etc. Enfin, c'était... C'était un peu presque trop brut. Ils auraient peut-être dû mettre un peu de, je sais pas, de... De relief, avec... En jouant sur des contrastes, en jouant sur, je sais pas, l'humidité des visages, etc. Parce que là, du coup, ça faisait un peu carton-pâte, vu que c'était pas très... Très prononcé. Mais ça fonctionnait quand même. C'était pas gênant, je trouvais, pour les scènes, etc. Et tout, quoi. Et donc, on verra ce que ça donne pour la suite, mais... Mais convaincu, pour l'instant, en tout cas. Merci, sœur. Salut à toi. Salut, salut, sœur. Ouais, courage, c'est dur, là. Ça veut pas venir aujourd'hui, là. C'est... C'est compliqué. Là, on en est à 15 minutes. Pour l'instant, on a pas... On a pas brillé. C'est quoi le défi ? C'est... On avait une prédiction 200 ou moins, 201 ou plus. Et on a une demi-heure. Et là, il reste un quart d'heure. Et pour l'instant, ça a pas été brillant, quoi. Et globalement, on parle plus qu'autre chose, mais... Moi, j'ai sûr kiffé, en vrai, réussir à faire ça. C'est un exploit, je trouve. Ouais, ouais, je trouve que c'est... C'était un challenge ambitieux, surtout quand on voyait des adaptations comme... Comme Death Note et tout. Enfin, il y avait des trucs horribles qui sont sortis. Et donc, c'était un peu un pari risqué. On sait qu'ils se tournent beaucoup vers la production asiatique depuis Squid Game et compagnie. Donc, c'est normal qu'ils passent par le manga pour arriver à attirer un public aussi sur ce continent. Et One Piece, c'était quand même pas rien de s'attaquer à One Piece. Il y a un très beau matériel. Ça fonctionne bien. Et pour l'instant, je trouve qu'ils ont réussi le pari, même si... Comme je dis, il va falloir voir les autres saisons s'ils arrivent à maintenir ce niveau d'exigence. Comme je disais, il y avait un peu d'inégalité dans certaines réalisations, notamment l'épisode 3, je crois. Celui avec... Celui avec Usopp. Mais sinon, globalement, plutôt réussi. Après, oui, bon... Ils n'ont pas non plus 500 milliards de budget. Donc, il y a des animations et tout. C'est un peu compliqué, des fois. Bon, est-ce qu'on... Salut, Aldeban. Est-ce qu'on va arriver à avoir un try positif ? Parce que pour l'instant, c'est bien merdique. Mais si on gagne la prédit, en fait, on ne gagne rien. Bah ouais, c'est ça. Là, la prédit, c'est est-ce que vous allez être remboursé ? Tout à l'heure, personne n'avait parié sur le 3, vous avez tous perdu. Là, vous avez tous parié sur 220 ou plus. Vous allez peut-être tous perdre. Ce soir, on reset les points de chaîne pour tout le monde. Comme ça, tout le monde repart à zéro. Puis, vous avez juste à... Ça vous oblige à regarder après tous les prochains lives pour reprendre des points. C'est une stratégie marketing très intéressante de me part. Pour vous forcer à rester sur le live. Ce soir, on est trop fort. Ce soir, c'est du zéro pointé pour l'instant sur les prédictions. Donc, faites gaffe quand même. Et moi, je n'ai pas de... Mais franchement, comment vous voulez que je fasse gagner vos points quand on ne me donne aucun bonus ? Enfin, moi, je veux bien. Mais les gens, ils font 204. Ils ont plein de boules rouges et de sabliers. Moi, je n'ai que des têtes de charron. Je me fais chier dessus. Ce n'est pas possible. Déçu ou pas de Kangan Arco ? Je n'ai pas vu Kangan encore. J'ai regardé... Mince, comment ça s'appelle l'autre ? Baki. Mais je n'ai pas encore regardé Kangan cette saison. Et je crois que j'ai du retard sur Valkyrie et Apocalypse aussi. Mais en ce moment, notamment avec les lives, le taf et tout, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et je prends beaucoup de retard sur plein de choses. Je n'arrive pas à tout faire en ce moment. Oui, Valkyrie et Apocalypse, j'avais bien aimé les premières saisons. La dernière, du coup, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vue. Mais j'aime beaucoup aussi. Par contre, la dernière saison de Baki, je l'ai trouvée mitigée. Et je crois qu'ils ont sorti l'autre partie avec son père. Je crois qu'il est sorti aussi parce que moi, du coup, je me suis arrêté à... L'homme préhistorique dont je n'ai plus le nom en tête. Mais je crois qu'ils ont déjà sorti la suite également. Il faudrait que je regarde pour Baki. Je n'ai pas aimé. Tu as vu le combat contre son père ? Non, je n'ai pas vu le combat contre son père encore qui est sorti aussi. J'avais rattrapé l'autre jour la partie avec l'homme préhistorique de je ne sais pas pourquoi je ne retrouve plus son nom. Ils ont tout niqué, tout pourri les suites. L'adaptation de Baki, ce n'est pas le truc le mieux adapté, je trouve, sur Netflix pour l'anime. Je pense que tu vas être déçu. Il faut que je regarde, mais il faut que je trouve le temps de... J'ai que des têtes de charron, mais comment vous voulez que je fasse 220 ? Je ne peux même pas faire 190 points. Il ne reste que 11 minutes. Heureusement qu'on serait lancé sur une discussion sur les animes, sinon ce n'est pas très intéressant ce qui se passe à l'écran. Là, par contre, ça démarre mieux. Est-ce qu'il suffit de se plaindre du jeu pour qu'on ait de la chance ? Là, je n'ai pas voulu prendre le risque d'aller chercher les deux étoiles. Attends, ce n'est pas mal. Je vais essayer de prendre le risque de prendre ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un sablier et un... Il doit rester un sablier et une boule rouge ? Est-ce que je vais sauver vos petits points ? Oui, comme tu dis, c'est possible. Sauf que là, il n'y a plus rien. Alors, si on n'a pas de sablier, spoiler, ce ne sera pas ce tour-ci. Mais c'est dommage, j'étais bien parti. Mais franchement, le jeu n'est pas généreux avec moi sur les bonus. Il reste quoi ? Il reste 11 minutes ? Je ne sais même pas si on n'a même pas fait de try à 190 plus depuis le début. Ah, là, on commence par... Je dis, on commence par deux bonus et après, c'est mort déjà. On ne peut rien prendre. C'est terrible. Ok, une boule rouge, deux boules rouges. Ok, ça c'est... Oh là là ! Dès qu'on a deux boules rouges, on a tout de suite une tête de troll qui nous coupe tout le truc. Blue Lock ? Alors, Blue Lock, j'ai vu la saison 1. Je ne sais pas s'ils ont sorti la saison 2, mais je n'ai pas vu la saison 2, ce qui est sûr. Enfin, je ne crois pas. Et alors, je suis... Ça va choquer. Mais alors, je n'aime pas du tout Blue Lock. Vraiment, je ne suis pas client. Je ne suis pas le public. Et pourtant, j'ai été bercé à Olivier Tom et compagnie. Mais alors, vraiment, Blue Lock, je ne comprends pas le principe de se dire « Ouais, on va faire le meilleur attaquant. » Et au final, il y a juste une team normale avec des défenseurs, avec des attaquants, avec des gardiens. Enfin, je veux dire, c'est... Vraiment, je trouve que c'est... Salut Nexus. Je trouve que c'est vraiment ultra, ultra surcoté, quoi. Et je ne comprends pas la hype. Je trouve ça vraiment, mais vraiment pas bon, quoi. Ça ne raconte rien. Il n'y a rien de shonen. Il y a... Ouais, regardez. Oh, je ne suis pas bon. Je vais être meilleur que toi. Oh, je tire et je marque. Je ne sais pas. Je trouve que ça ne raconte rien, quoi. Alors, peut-être que c'est l'anime. Je n'ai pas lu le manga. Je n'ai vu que l'anime, par contre. Peut-être que dans le manga, c'est mieux. Mais alors, dans l'anime, je trouve ça à chier. Vraiment. Ah, 187. Ça monte un peu. On n'en est toujours pas. Et ne regarde pas l'anime. Oui, mais je n'ai regardé que l'anime, pour le coup. Après, si vous me dites que le manga est mieux et qu'il vaut mieux le lire et que ça peut sauver le truc, peut-être que je serais l'effort de lire le manga. Mais du coup, je n'ai vu que la saison 1 en anime et j'ai trouvé ça pas bon. Donc, du coup, je n'ai pas voulu lire le manga parce que... Le manga est beaucoup plus dark. Ah, bah. Si le manga est beaucoup plus dark, ça prend beaucoup plus de sens tout de suite. Parce que moi, je m'attendais justement à ça, quoi. À que ça se faille, qu'il y ait de l'intention. Quand tu vois l'épisode 1 sur la sélection, machin et tout, je me dis que ça va se mâcher sur la gueule, quoi. Alors que c'est tout nié, je trouve. Du coup, ça ne raconte rien, quoi. Après, si dans le manga, c'est différent et il y a justement cet aspect-là, ça sera beaucoup plus intéressant. Mais l'anime, ça ne m'a pas donné envie de lire le manga tellement que j'ai trouvé ça lisse, mais lisse de fou, quoi. Vraiment lisse, quoi. Et même l'animation, par rapport à d'autres productions qu'il y a en ce moment, ça ne m'a pas vendu du rêve. Quand je vois, par exemple, du genre Demon Slayer qui, là aussi, ne raconte pas forcément grand-chose, au moins, c'est ultra méga stylé, quoi. Les combats et tout, ça envoie et ça justifie d'avoir un anime super classe en mode estampe japonaise, machin, etc. Ça pète sa mère. Même si ça ne raconte pas forcément non plus grand-chose. Mais Blue Lock, je suis resté sur ma faim, quoi. Nous, quand on voit les productions qu'il y a en ce moment, putain, j'attends aussi One Punch Man. Là, ça sort quand, la prochaine saison ? Tokyo Revenger, j'en ai entendu beaucoup parler, mais je n'ai pas toujours pas regardé. Mais le concept a l'air vraiment très intéressant. Et là encore, il faut voir ce que ça raconte, mais ça a l'air de raconter pas mal de choses, pour le coup, Tokyo Revenger. Il faut que je m'y mette aussi. Comme je dis, vu que je n'ai rien le temps de regarder, je prends du retard sur tout. Et j'ai une liste de trucs à regarder infinie, quoi. One Punch, sérieux, Arko ? Ah, j'aime bien One Punch Man, ouais. J'aime bien Mob Psycho-San, tout ça. Enfin, tout ce que fait l'auteur, globalement. J'aime beaucoup le principe de... Comment dire ? De parodier tous les shonen. C'est exactement le même principe, sur mon Psycho-San, il fait à peu près la même chose. J'aime beaucoup cet humour et tout. Ça fonctionne très très bien, quoi. Et vu que justement... Mince. Vu que justement l'anime pète la classe pour rendre ça vraiment épique, je trouve que ça fonctionne très bien, quoi. Ouais, Mob Psycho-San, si vous connaissez pas, parce que c'est un peu moins connu. C'est vraiment... C'est... A l'ego, c'est la bonne. J'aimerais bien que ce soit la bonne. Mob Psycho-San, c'est beaucoup moins connu, forcément. Mais c'est exceptionnel, quoi. Et là, normalement, sur Mob Psycho-San, je suis à jour. Ah, ah, ah. Est-ce que Serein avait raison ? Est-ce que Serein voit l'avenir tel moi et les mises à jour des statuts ? Ah, 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 ah. Est-ce qu'on a le temps ? Ouais, ouais, ouais. Attention, alors peut-être... Ah non, on va être un peu juste, il faudrait un autre s'habiller. Ah, dommage ! Mais en tout cas, c'était le meilleur try qu'on a vu, donc Serein, Serein, bien joué. Mais One Punch Man, ça me dégoûte, l'humour est terrible, mais les combats qui se terminent en une droite, sauf le combat contre Garou. Non, mais justement, c'est ça, c'est ça, tout. On va prendre ça quand même au cas où on ferait pas mieux. J'ai touché la tête au début en plus ? Ah non, c'est pas vrai. Ah, il faudrait que j'arrête de parler pendant que je fais le mod, ça aide pas, je pense. Ah si, en plus, on avait 193 en prenant une tête, ah, c'est vraiment extrêmement décevant. C'était vraiment le bon try en plus, comme tu disais, alors du coup. J'aurais dû être un peu plus attentif, plutôt que lire le commentaire qui disait que ça allait être la bonne. Et ouais, mais tout le concept de One Punch Man, c'est justement ce décalage de... Il est beaucoup trop fort, ça n'a aucun sens. C'est un peu le biais aussi de Mopsico 100. Et ce que ça raconte autour, et surtout la mise en avant de tous les personnages secondaires qui deviennent, eux, du coup, beaucoup plus intéressants. C'est ça qui est intéressant dans... Hop, on se fait biser. C'est ça qui est intéressant dans le parti pris de l'auteur. De faire un personnage craqué, et du coup, de mettre en avant tous les personnages autour. De créer ce décalage comique que je trouve fonctionne bien. Et en plus, vu qu'ils font un peu d'animation classe et tout pour les combats épiques, je trouve que du coup, ça fonctionne très bien. Après, est-ce que c'est une formule qui peut fonctionner sur 30 ans ? Non, pas du tout, mais c'est pour ça qu'ils changent ce qu'ils font. Et qu'à la base, le manga en lui-même est horrible, le dessin est horrible. Et vaut mieux le voir en animé, justement. Mais l'humour et la parodie qui est derrière son oeuvre est elle très intéressante, pour le coup. 188, on fait des bons tries. Ah, ça a crash. On a fait un bon try, ça a crash. Je savais pas que tu regardais autant d'animés. Bah, en fait, si je joue à Senseïa, c'est parce que je suis une génération Club Dorothée. Et depuis que je me suis mis au Club Dorothée, toute ma vie, j'ai regardé des mangas. Y compris ceux qui ont été créés entre-temps. Donc, il y a des mangas que j'ai découverts quand j'étais petit. Et il y a des mangas qui m'ont... Qui m'ont, comment dire ? J'allais dire poursuivi, c'est pas le bon terme, mais que j'ai suivi tout le long. S'il y en a qui aiment, je conseille aussi Psycho-Mentor. Psycho-Mentor, non ? Je crois que ça me parle. C'est le truc avec le pistolet, là, et tout. Où je confonds avec... Où je pense peut-être à Gans aussi, qui est exceptionnel. Mais Gans, par contre, c'est pas pour tout le monde. Gans, il faut y aller averti. Gans, c'est exceptionnel aussi, mais pour le coup, c'est public adulte. Mais Psycho-Meter, je pense que c'est le mec avec son pistolet... Le motif de pistolet laser, je sais pas comment il faut appeler ça. Gans, ça fait partie aussi des animes qui vont le plus marquer, mais pour le coup, c'est pas pour tout le monde, quoi. Bon, sinon, mon manga anime tout ce que vous voulez préférer. Tout à l'heure, je vais citer FMA, qui est pas loin dans la liste, mais sinon, ça reste GTO, qui est exceptionnel. Non, mort de rire, c'est un mec qui aide une femme flic pour résoudre des enquêtes. C'est un ancien motard ? Ah oui, donc non. Donc c'est pas du tout ça que je pensais. Du coup, je sais pas du tout comment ça s'appelle... Ah non, mais c'est Psycho quelque chose, quand même, je crois. Psychopass ? C'est peut-être Psychopass, auquel je pensais. Oh, je conseille Stangate aussi. Oh, Psychopass, merci Poc, c'est ça, ouais. C'est bien ce qu'il me semble. Et ouais, je conseille Stangate aussi, mais là, il faut vous prendre la tête dans mes mangas préférés. Mais alors ça, il faut s'accrocher et il faut être extrêmement patient. Je peux pas expliquer pourquoi, mais faites-moi confiance, le manga est génial. Vous allez pas aimer au début, mais sachez qu'il faut tout regarder. Mais vous allez penser que c'est une épreuve et vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est qu'il nous a conseillé ? Mais je vous promets que c'est génial. Mais il faut le voir en entier, et ça peut être dur. Stangate ou Stangate 0, je sais plus comment c'est nommé exactement. Mais voilà, bon, il faut... Ah, c'est dommage qu'on ait pris cette tête sur les CA193, parce que je crois qu'on va... Je crois que vous allez encore tous perdre vos points. Faudra rester sur le live pour récupérer des points. Ouah, on se fait... Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts des mangas et des animes. Il faut trouver ce qui vous plaît. Mais ça prend du temps à consommer, par contre. Notamment les longues séries comme ça. C'est pour ça que, étant génération Club Dorothée, vu que j'ai commencé à regarder Naruto, One Piece et tout, quand c'est sorti directement. Je n'ai pas à rattraper. Par contre, si vous pensez maintenant à ce genre de séries unanimes... Fichtre, il faut être patient. Erased, ouais, Erased, c'est quand vous parliez tout à l'heure de Tokyo Revenger, je pensais aussi à Erased, que je voulais citer. Erased, exceptionnel. Ah, on ne peut pas avoir un sablier avant, là ? Ah, triste. 191. Erased, exceptionnel, ouais. Sinon, si vous voulez juste un film d'animation d'une heure et demie, qui est Banger. Le film que j'ai le plus vu d'animation, qui est dans mes tops aussi, c'est Your Name, évidemment. Mais bon, ça, normalement, c'est connu. Et sinon, un truc qui est absolument beaucoup moins connu, Summer Wars. Exceptionnel. J'adore Summer Wars. Pareil, on filme d'animation japonaise. Sinon, le tombeau des Lucioles. Mais attention, c'est compliqué. Attention, film très très dur. Alors, c'est pas la même ambiance. Bon, je crois qu'on n'y arrivera pas. On aura discuté à Nîmes, c'est déjà ça. Allez, celle-là, c'est la bonne. Allez, on va voir si tu as raison. En tout cas, ça va être un des derniers try, de toute façon. Il y aura peut-être un try après, mais pas beaucoup plus. Oh, est-ce qu'on prend des risques pour le... Ouais, ah non, j'ai tenté. Essayez de prendre tous les risques pour les derniers try. Sortez les mouchoirs. Ouais, vous allez tous perdre vos points de chaîne. Allez, est-ce que c'est la bonne ? Ce rein, il a écrit c'est la bonne. Tout à l'heure, on a fait un truc exceptionnel à 193, alors qu'on avait pris une tête de charron. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti, en effet. C'est un très très beau try pour l'instant. Est-ce que ce rein connaît l'algorithme du jeu pour... pour le Styx ? Tu prends tous les risques pour vraiment tout récupérer, là, vu que c'est les derniers try. On peut avoir encore un sablier ou quelque chose, vous pensez, en la fin. Parce que là, on est un peu juste. Il faudrait que ça tombe vite, là, parce qu'on n'aura pas le temps de le récupérer. Ah, s'il tombe là maintenant, ça sera trop tard. Eh bien non. Mais c'était un beau try, quand même. On perd pas pour le moment ? Bah là, c'est perdu. Et désolé, ce ne sera pas pour cette fois coup dur, effectivement. On va balayer à 193. Hop là. Et on essaiera, on essaiera, probablement pas de faire mieux, sauf si vous vous êtes motivés dans la semaine à ce qu'on refasse un défi, on verra bien. Sûrement ce qu'il y a à faire. Pour la première fois, je gagne. Bah là, pour le coup, vu qu'il n'y avait personne qui avait parié sur 200 moins, c'est perdu. Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué sur le truc. Parce que si on regarde la prédit, ah non, c'est tout le monde gagne, c'est bon. C'est l'inverse, tout le monde gagne. Vous récupérez vos points de chaîne, cette fois-ci. Tout le monde avait parié sur 200 ou moins, donc c'est bien, parce que personne n'avait parié sur 200 ou plus, donc au moins, cette fois-ci, contrairement à la prédiction de tout à l'heure, au moins, vous avez récupéré vos points, c'est déjà ça. On va aller rapidement voir la GS, si jamais il y a des attaques qui n'ont pas été faites dans la guilde. Non, c'est bon, on est à 60-0. Et vu qu'il reste une minute, on va faire un truc incroyable. On va venir ici, on va cliquer sur combat en un clic, et on va voir si l'aléa est fort. Est-ce que le combat en un clic peut gagner un combat en GS ? Ah, trop fort. Le jeu a fait des bons choix. Coucou, vado. Et voilà, bravo à l'aléa qui nous a aligné. Shiryu, Athéna, Poseidon, Hypnos, Pandore. Bon, c'était plutôt fort, même si ce n'est pas trop méta, mais il n'y avait pas chaîne de GC en face, donc ça passe. Je vous rappelle que ma défense actuelle présente une Athéna un peu particulière. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous représente mon Athéna. On fait des tests en ce moment, on teste tout et n'importe quoi. Moi, j'ai commencé à préparer une Athéna pour ma T2, une fois qu'elle aura sa carte. Et Terroricraft de l'IA, perfect, pixel perfect. Voilà. Vous avez vu, sur ce combat, nous avons joué avec une Athéna 100% ténacité. Sans level de diff... Oui, il y avait la résonance, c'est pour ça qu'il n'y avait pas... Ce n'était pas très grave qu'il ne restait qu'une minute, j'ai fait vite fait, ça c'était suffisant. Voilà. Donc là, je prépare l'avenir. Donc, dans mes prédictions, la prochaine carte Araya qui va sortir, il y aura la carte Araya Athéna, sinon ça, ça ne sert à rien. Non, ça sert en partie en ce moment, parce que la méta est un peu particulière. Mais on ira s'amuser avec ça en T2, quand on aura sa carte notamment, puisque Athéna, pour l'instant, on va dire, passe difficilement le cap de la T1. On va regarder rapidement le résultat de la GS. Ça ne va pas nous occuper très longtemps, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de commentaires à faire en ce moment. La GS n'est pas qualificative, et il n'y a pas pour l'instant de match trop serré. Si, il y avait quand même Ephaïstos, mais il est musclé aujourd'hui, je crois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Ephaïstos ou des musclés qui a le score, qui lui, pourrait être intéressant. En tout cas, si on va sur... Alors, ce n'est pas la défense. Ça, c'est ce que... Non, ce n'est pas ce que j'avais aligné. Ça, c'est parce que c'est sur l'immunateur. On reste le premier devant Ephaïstos. Donc Ephaïstos qui a battu les musclés. Je ne sais pas. Je n'ai pas une idée. Je n'ai pas d'idée du score, du coup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de chez jeu. Hell's Gate Pandora. Sanctuario, Inferno, Athéna. Il reste 7 guildes invaincues cette saison pour l'instant. Equinox, qui est pas loin. Ça fait plaisir. J'espère qu'ils se qualifieront... Surtout la saison prochaine. Parce que cette saison, elle n'est pas qualificative. Mais j'espère qu'ils se qualifieront à la GSI la saison qualificative qui arrive. Côté Elite DS, Vesperia et Ephaïstos. Sanctuario, Inferno, il reste 4 guildes invaincues. Côté Hades, c'est plutôt équilibre. Côté Hell's Gate, qui sont toujours aussi en forme. On espère aussi... Oui, bah oui, Carpawstrike, oui. Je suppose que tu espères toi-même, effectivement. Pandora, Athéna, Pandora 4, Epha 3 et Equinox. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas loin, effectivement, du top 3. Alors, la saison est encore longue, mais ce n'est pas celle-là qui est qualificative. La sous-guild, comme diraient certains, effectivement. Bonne soirée, Pock. Bonne soirée à toi. Et donc, voilà. Mais c'est bien, parce que vu que là, et Equinox, avec Pionniers, se sont restructurés. Et donc, je suppose, profite de cette GS pour bien se préparer. Ça sera, je pense, bien profitable. On espère que ça se passe bien la saison prochaine. On nous a marqué Vekinox. Ah oui, c'est vrai qu'on vous a marqué Vekinox aussi. Parce que le V de Vesperia. Alors que bon, c'est quand même Equinox, quoi. Mais après, ils ont... Enfin, à mon avis, c'était pas... Je pense pas que c'était une pique. Je pense que c'est juste... Il a écrit Vekinox parce que c'est écrit Vekinox, quoi. Mais si vous cumulez Vekinox et la sous-guilde, ça fait quand même beaucoup de commentaires de la part de certaines personnes. Mais non, non, c'est bien Equinox. Et voilà, en espérant que vous soyez... Vous profitez bien de cette GS-là pour vous mettre en ordre de bataille. Pour l'instant, de ce qu'on voit du classement, si vous étiez dans une saison qualificative, je pense que FA3, Pandora 4, même Athéna, Hells Gate, c'est peut-être plus compliqué. Mais je pense que vous pouvez les jouer aussi. Je pense que... Ouais, c'est une bonne saison de rodage, ouais. Je pense. Donc là, même dans la configuration actuelle, je pense que vous êtes bien pour continuer à monter au classement. Après, ça va être aussi peut-être un peu dépendant de la répartition entre les camps. Oh, quoi que c'est 3 et 3, non. 3 et 3, ça passe. Non, 3 et 3, de toute façon, avec le... Avec les... Les pionniers plus les Equinox, non, c'est fort quand même, je pense. Il va falloir voir les autres fusions aussi qui vont arriver. Parce que là, je pense que dans la période transitoire de la GS, il y aura aussi d'autres fusions qui vont forcément se produire vu que la GSI est tendue à 3 places. Forcément, ça fait bouger un peu les gens. Donc, il va falloir voir comment ça s'équilibre. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des mouvements, d'ailleurs. Il faudrait des entraînements aussi. Là, je pense que cette saison, c'est un peu ce qu'on fait nous aussi. On teste des choses, donc il ne faut pas hésiter de votre côté. Et d'ailleurs, avec tous les tests qu'on fait, si jamais... Normalement, on met tout sur le Discord, mais si jamais... Si jamais vous voulez aussi profiter des retours de notre groupe de prac, il ne faut pas hésiter. Parce que là, en ce moment, on fait des tests vraiment dans tous les sens. On tend l'oreille. Oui, oui, normalement, on met les infos qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à piocher dedans. Même si je pense que le plus important, c'est surtout le côté organisationnel avec la restructuration et tout, plus que la méta actuellement. Parce que le méta, il y a le temps de la voir venir. C'est full test ? Oui, c'est pareil de notre côté. C'est full test. Je crois que je n'ai pas aligné une seule défense identique depuis le début de la saison. Là, je teste vraiment tout et n'importe quoi. Et on commence avec les tests à voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Mais on n'est pas totalement arrêté. C'est très dépendant des box. Il y a des cartes qui reviennent systématiquement, évidemment. Oui, il y a plein de teams. Mais c'est ce qui est intéressant, je trouve, avec Sean Gessay, c'est qu'il ouvre quand même pas mal la méta. Notamment le fait de virer Athéna, ça change quand même pas mal la donne pour les teams possibles. Mais du coup, il n'y a pas de défense absolue. Pour l'instant, on a trouvé des solutions à tout. Mais on commence à avoir des teams très régulières dans la défense. Il faut apprendre à jouer ensemble. Oui, c'est ce que je disais. Je pense que pour une saison comme ça, c'est bien d'arriver à... Plutôt vous organiser bien. Parce que ce n'est jamais simple, les restructurations. Il faut trouver chacun son rythme et sa place. 58-15 pour FH et aller les musclés. Oh, joli score de FH, 58-15. C'est propre. Parce que les musclés, c'est solide. Et donc, c'est là où je suis très content. Parce qu'il y a une guilde qui a perdu seulement 57 à 17 contre FH. Et j'avais dit que c'était un très bon score contre FH. Et du coup, ça le confirme. Parce que si les musclés, on fait 58-15. Ça veut dire que ça se passe très bien côté Ickinox. et que c'est très rassurant pour aller prendre les places qualificatives. J'aime beaucoup ça. GG Vesperia, une boucherie dans les règles de l'heure. GG Athéna. Penlo, qui est un très très bon joueur. Mais bon, là, effectivement, même si tu es bon avec autant d'écarts de réseau, c'est compliqué. En plus, ils ont joué le jeu. J'aime bien quand les guildes en face jouent le jeu. On va faire ce qu'il faut. Ouais, ouais, vous avez toutes les armes en main, je pense, pour atteindre ces objectifs, je pense. Parce que là, en gros, si on regarde globalement, il y a qui contre qui ça va être compliqué pour vous. Bon, Vesperia, évidemment. Ephaïstos, évidemment. Hell's Gate, je pense que c'est jouable. Pandora, les musclés. Comme on l'a vu, ça va dépendre de ce qui se passe entre eux. Centurion, Inferno, Pandora 4, Epha 3. Ouais, globalement, je pense que vous allez être pour la saison prochaine top 3 ou 4, non ? En gros. Non ? Je pense, hein. Donc, si vous êtes top 3 ou 4, quelle que soit la répartition, je pense que c'est... Je pense que si... Enfin, si, il faudra jouer sérieusement, quoi, c'est sûr, mais... Mais en jouant sérieusement, je pense que c'est pas mal, quoi. Après, il faut voir le matchmaking, le goal average, il faudra plein de choses, mais... Techniquement, vous devez être guild 3 ou 4, là, maintenant, non ? Ça va dépendre de Pandora et des musclés, évidemment, mais au pire, ça ferait top 5, quoi. Je pense, hein. C'est un peu dur à dire s'il y a d'autres fusions et d'autres rapprochements, mais... Je pense que là, globalement, pour cette saison, il y a 4 guildes qui peuvent vous poser des problèmes. et encore qu'il y en a 2 sur les 4 où je pense que ça se joue. Et potentiellement, s'il y a encore des restructurations, ça peut même... Ça peut même vous être favorable. Ça dépend de la RNG. Ouais, ça va être pas dans le matchmaking aussi. On espère un qui soit pas cassé, parce que... On a des GSI où c'était pas cassé et la dernière, c'était tout cassé. On va tout donner. Ouais, bah ouais, il faut. Ah, par contre, il faudra tout donner, parce que sinon, ça va être compliqué. Il faudra quand même jouer, quoi, mais ouais, ça m'a l'air... Ça m'a l'air totalement compatible avec la qualif, je pense. Enfin, comme je dis, ça dépend de plein de critères. Ça peut pas être si simple. On verra bien. On a tellement pas eu de luck chez Pionnet sur les match-up. Ouais, bah c'est comme à l'époque où j'étais chez Pandora. C'était frustrant chaque saison à cause du match-up ou de la répartition des camps d'à chaque fois être le dindon de la farce. Donc, je partage effectivement ce sentiment. Ouais, je sais que j'ai Pionnet, c'était un peu pareil aussi. Mais là, effectivement, Equinox plus avec l'apport des Pionniers, je pense que c'est... Je pense que maintenant, il y a... Avec les trois places en plus, je pense qu'il y a moins de place à moins d'impact de l'Alea. Même s'il faudra... Va falloir jouer, quoi. Ça... Ça... C'est sûr que ce sera pas forcément très chill la saison suivante pour se qualifier, quoi. Mais c'est là où c'est intéressant, justement, d'avoir une période transitoire avec une GS où il y a un peu de changement en méta, à la fois pour les statuts, Chun-GC, les personnages. Ça laisse le temps de se préparer et en plus, ça vous laisse le temps de vous mettre bien ensemble. Et comme je dis, ce sera sûrement le cas d'autres fusions sur le 1-20 également. Ce sera peut-être plus stable sur le 21-80. Vu qu'ils ont déjà fait des fusions avec le Merge. Après, je pense pas qu'on a une Merge d'ici la GSI. Bon, je pense que c'est impossible. Enfin, pas sur nos tranches, en tout cas. Peut-être sur les 120+, par contre. Ce qui serait intéressant pour avoir un niveau moyen plus élevé aussi, d'ailleurs. Parce que là, on a vu que c'était un peu déséquilibré la dernière GSI. Bon, ça, on a le temps de voir venir. On va faire un peu de PVP en attendant, là, pour terminer le live. C'est parti. Perceval. Vous pouvez me stream Snipe si vous voulez, il n'y a aucun souci. Perceval. Perceval le Galois. Qu'est-ce qu'on joue là-dedans ? Chiryu, Afro, Sorento. Il y a des choses à prendre. Qu'est-ce que tu prends ? Isaga. Eh bien, je vais prendre... Je vais prendre ça. Après, s'il laisse Sorento, pourquoi pas ? S'il prend Sorento... On va aller voir des trucs qui tank. J'aime bien Isaac sur ce mod. C'est plutôt solide en front. On peut compléter avec Ptolemie ou un truc au pif. Jamiyan, c'est pas mal aussi dans ce mod. Ça se met bien sur le bonus couleur. Donc, je vais plutôt aller partir sur Jamiyan. Il a un peu de tankiness avec Zelos. Le placement de Isaga va être impactant, mais bon, malheureusement... Malheureusement, c'est random. Est-ce que je me permets de jouer Afro en back ? Non, pas comme ça. Je vais cliquer sur OK, parce que s'il y a plein de bugs, ça va être terrible. Ouais, je préfère jouer Afro à cette position. Mais j'avais le choix, parce que j'avais Isaac, mais au pire... Ouais, bon. Il n'y avait pas trop de suspense. Ça s'est bien passé. Parfait. Parfait, parfait. Nos soucis, tout à fait. Bon, on peut se poser la question, mais normalement, là, je le place dans la position qui est quand même le plus favorable pour lui. Alors, Mu, on va quand même regarder ce qu'il y a autour, mais Mu... Bon, il va prendre probablement Sorento, Shion, Shion à Isaga. Je prendrai celui des 3 qui restent. Et à Yolios avec, je pense. On pourrait aller prendre de la tankinesse aussi avec... avec Moses. Jun, j'aime beaucoup. Si on fait Jun, Moses, on a... C'est pas optimal pour le bonus couleur. Jun, Jamian, ce serait pas mal. Jun, Jamian, ce serait bien. Parfait. Aldé, ouais, Aldé, ça aurait une option, mais là, j'aime bien aussi essayer d'avoir le bonus couleur. Et là, j'abuse peut-être un peu trop des soins. Mais, à la limite, effectivement, à la place de Jamian, alors qu'il y a quelque chose qui aurait été peut-être mieux front, ça aurait pu être une option, mais... On va faire comme s'il allait mettre Sorento en premier, donc au milieu. Parce que je sais pas ce qu'il se cache là-dedans. Après, s'il a un... Qu'est-ce qu'il aura mis en back ? Ah, ouais, bah voilà, Misty, c'est très bien avec Isaga là. Là, il faudrait juste qu'on parte pas trop tard pour Isaga pour qu'il fasse le ménage. Et normalement, ça devrait tenir. Parfait. Lose. Comment ça, Lose ? Il doit prendre Aldé ? Bon, il n'y a pas de problème. Le pauvre, il a pris cher, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a pris tarif. Azrael. Alors, on a Afro, DM, c'est bien. Ouah, il y a du monde là. Ah, je laisse Afro si je prends Mu, mais bon. Mu, c'est trop fort. Là, il va prendre Afro, DM, peut-être. Zélos, Yo. J'aime beaucoup Yo. On pourrait faire Yo, DM. Rada, je ne suis pas fan. Moi, dès qu'il y a un peu trop de trucs aléatoires, je n'aime pas trop. Surtout sur des PVP où c'est en un seul combat. Même si Algol fait le travail sur ce mode. Il l'a pris, d'ailleurs, c'est pas mal. On va essayer un truc comme ça. Là, dans l'idée, ça va être d'enchaîner avec DM. DM qui fonctionne assez bien en lycée à ce niveau. Et là, je lui ai mis vraiment de quoi tenir. J'hésite presque à jouer Yo devant à la place de Moses. Dans l'idée, là, c'est de tanker et d'arriver à enchaîner les DM. Ça va être très dépendant d'Algol aussi. Donc, il y a un petit côté aléatoire. Suivant les cifres d'Algol, ça peut être très, très désagréable. Waouh, on s'est fait pulvériser. On n'a pas existé. Je ne pense pas que Yo arrivera à revenir avec Mu, même si ça va tenir un moment. Ah, quoi que, ce n'est pas si loin, peut-être. Ah, ce n'était pas si loin, le retour. Mais on s'est bien fait ouvrir le placement de Ikki. Fort sympathique. Oui, Rada fait du travail, mais bon, c'est très spécifique parce que le placement d'Iki était bon et avoir Algol sur Yo, c'était pas mal. Oui, Iki, c'était problématique. C'est ce que je disais. Et ça a fait le tap avec un bon placement en plus. Oula. Waouh, il y a du monde. Waouh. Waouh, il y a vache. Waouh, c'est dur. Je suis obligé de cut ça, je pense. Waouh, c'est compliqué. Je suis obligé de prendre le gel, mais c'est compliqué ce qu'il va y avoir en face. J'ai envie de jouer Yo, Yo. Non, j'ai envie. Ouais, Ptolemy, je pense qu'on terminera, mais j'ai envie de jouer Yo. Ouais, ouais, Ptolemy, je pense que je vais finir avec Ptolemy. C'est vrai que j'aurais pu prendre Ptolemy avant Yo, mais... Bon, là, on mise tout sur gel Yoga V. C'est un peu coûteux, la blague sur Yo, mais j'avais envie. C'est tout pour le divertissement. Oh, on n'a pas tué Krishna, c'est un peu ballot. Ça, c'est dommage. Aïe, 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 on s'est pulverisé du coup. Allez, Yo. Est-ce que Yo... Est-ce que Yo n'est pas le meilleur personnage ? Il a fait 5 kills. Est-ce que Yo... Est-ce que Yo... Je pense que le fait de le respecter et d'avoir mis la statue dorée, ça fait clutch. Il sait qu'on le respecte, Yo. Et Yo, voilà, Yo a fait le café. 2 millions de dégâts, etc. Yo le got. Voilà, Yo le got. Je rejoins la secte des Yo. Voilà, Yo le got. C'était le meilleur choix de la draft. En plus, je suis sûr que ça fait bien rager l'adversaire. Asmita. Qu'est-ce qu'on se met ? Oh, Pandore. Il y a plein de choses bien, mais bon, Pandore, c'est fort. On les sous-estime, les Dio ? Je sais pas si on sous-estime Dio, mais... C'est gourmand, tout ça ? Ou ça ? J'aime pas trop les C.A.F.R.O. Mais ça me plaît bien, ça. Les argent ? Ah oui, surtout en lycée comme ça et avec tout max, on a moins l'habitude de les jouer avec les gros personnages, donc souvent on les sous-estime, en effet. Ouais, il y en a qui sont pas mauvais. Avec le temps, c'est vrai que c'est un peu dépassé par la Dark Knight à cause des stats. Ouais, j'ai envie d'aller vers de l'aléa un peu et allez, hop. Krishna, pourquoi pas. Ça manquait un peu de front. Je pense qu'on va jouer ça comme ça. Ça. Ah, il y a même des argent qui vont très très loin en story et tout, comme Malgeti et tout, qui sont souvent très très sous-estimés. Là où c'est plus évident pour Astérian. Oh, on se fait casser la gueule. Qu'est-ce qui nous a pulvérisés comme ça ? Ouais, Afro. Ouais, Afro. Afro, c'est quand même un peu trop fort sur ce mode. Gabrieléo. 84. Comme moi. Bon, là, il y a Popo. On va pas regarder le reste. Il va prendre Afro. SDK, Camus. Il y a du monde. Chiryu. Oh, ce poule de fou. Combine les deux. En gel, on empoisonne. C'est moche. C'est moche. Pourrait que je puisse récupérer peut-être Misty Moses ou John Moses. John Misty de D3. Là, en tout cas, serait bien pour tanker un peu. On va prendre les deux qui restent. Un peu de soin. Un peu de tankiness. L'open qui est bien géré. Afro et Popo pour se mettre bien. Il y a de l'idée. Mais en face, le placement de SDK peut clutch. C'est quoi le plus rapide entre SDK et Camus ? On en sait rien dans ce mode parce qu'on ne sait pas comment c'est stuff. Donc, je suppose qu'on ne veut pas le savoir. Évidemment. Puisque déjà que quand on a les stats... Ah, bah vas-y. Change-moi toutes les positions. Bah oui, rien à foutre. Évidemment. Change-moi toutes les positions. Pourquoi pas. Bon, ça va. On a gelé. On va avoir le temps d'empoisonner. Voilà, ça va. Le placement. J'ai l'impression qu'il m'a juste changé les positions en front et les positions en break. Donc, c'était pas très grave. Oui, il nous reste de travail. Comme ça. On va se terminer là-dessus tranquillement. Biru-sam. Oula. On va se faire Akai par un lieu de la destruction. Bon, il va y prendre Athéna, évidemment. Je doute qu'il fasse autrement. Ouais, il y a Thanatos aussi. C'est bien, il commence à mettre des vrais persos dans ce mode. Ouais, il y a Possidon. Ah, mais c'est craqué. Il y a les trois, je n'avais pas vu. Bah, je prendrai les deux qui restent. Ah, c'est un AFK. Bon, on va prendre ça. Et après, il va faire du coup Dokko, Zellos. On va prendre Tethys, Thanatos. Je pense que c'est un match équilibré. Moi, je pense que ça va être tendu. Ah, je me demande qui va gagner. Ça va être serré, je pense. Vous pensez que c'est qui qui gagne, là ? C'est chaud, hein ? Franchement, je ne sais pas. Il va y a prendre Misty et Ptolemie. Alors, c'est bien d'avoir des macros qui se font jouer en auto, mais ce n'est pas très intéressant. ni pour celui qui t'attaque, ni pour toi, mais bon. Après, il a peut-être bugué, parce qu'il y a plein de bugs sur le jeu. C'est peut-être pas un AFK, c'était juste un bug. En tout cas, moi, je trouve que c'est équilibré comme compo. Ptolemie, Misty, Dokko, Zellos, Shena contre Orphée, Thanatos. Allez, change-moi les positions, on n'en a rien à foutre. Tethys, Popo et compagnie. Je pense que il va y avoir du suspense. Ah, pour l'instant, j'ai un petit avantage peut-être léger. Est-ce que ça va... Ah, là, là, peut-être qu'on va perdre Tethys. Non, Tethys qui arrive à tenir quand même. Ah, c'était juste. Dokko qui met 5000 ans à mourir. Salut, Ludo. Ah, c'était tendu. Franchement, c'était tendu. On peut récupérer un truc, là ? Ouais. Hop là, un doublon pour aller récupérer... Mince. Pour aller récupérer Yoga. Enfin, du coup, un tiers de Yoga, quoi. Mais bon, un tiers de Yoga, c'est déjà pas mal. H, 9, 9, 9. Qui commence ? Qui va prendre Mu. Classique. Je n'ai pas envie de jouer contre ça, donc on va prendre ça, même si SDK, Isaga, ça va être compliqué, mais ça va dépendre des placements. Donc, pour être moins embêté, je vais peut-être aller sur Algol et Zelos. Il est allé sur DM, ce qui est dangereux aussi. Ok. On n'a pas de personnage feu. C'est un peu dommage pour le bonus couleur. Feu et lumière, ça fonctionne et du coup, il n'y en a pas, donc on va prendre cette carte-là qui sera feu ou lumière. Parfait. Trop facile ce jeu. C'était tout calculé. L'oracle, 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 c'est imperdable. Quoi de neuf ? Là, on chill sur la fin de live, tranquille, avec le petit mode PVP. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Comme on a vu sur ce combat, ça n'a pas été trop dur. On a fait un peu de sticks, ça ne s'est pas très bien passé. On a fait des invocations, ce n'était pas terrible non plus. Sinon, j'ai bien avancé dans les statuts, donc ça, ça faisait plaisir. Et là, on se termine chill sur le PVP qui fait partie des modes toujours aussi intéressants. Ça, ça fait plaisir. Et comme je disais l'autre jour, c'est vrai que maintenant, on commence à avoir vraiment pas mal de modes, donc on ne s'ennuie pas trop puisque les modes commencent à tourner régulièrement et tout, et c'est beaucoup plus sympathique. Le seul truc, c'est que la GS n'est pas qualificatif, c'est vrai que ça donne un petit peu moins d'enjeux à la GS actuellement. donc on va peut-être trouver un petit peu le temps long en dehors de ces modes pour la semaine à venir. La semaine prochaine, je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de nouveautés, mais ça fait plaisir d'avoir un peu, voilà, les statuts qui vont changer un peu la méta, tout ça. je trouve le jeu en ce moment vraiment très intéressant. Bon, on n'a pas complété comme on voulait, ça va être plus compliqué. Qu'est-ce qu'on va mettre devant ? On va mettre ça. Bon, le bonus couleur par contre, rip. Ça va être compliqué. Muc va faire le travail, mais Yoga qui meurt. Est-ce que Ikki peut faire la diff ? Ça va être compliqué. Yoga, Ikki c'est fort mais là, c'est pas très bien entouré. Et Soso qui va terminer. On est où là ? 1200. En plus, je crois que la saison passée, je n'avais pas fait grand-chose. on ne commence pas 1400 de 8000. Soso, sur notre mode. Hum. aïe, 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 il y a du monde. Ok. Je n'aurais pas forcément commencé par Chuyon, je dois avouer. Il va me laisser Tethys. S'il me laisse Tethys Afro, c'est incroyable. Il y a Sorento aussi. Je ne sais même pas qui prendre. Il va me laisser Sorento quand même. DM Sorento. Je prendrai celui des deux qui restent. Sinon, je voudrais prendre un truc au pif s'il a pris des deux, je pense. Parfait. Très bien, Djambian. On va peut-être le jouer devant. Comme ça, s'il met Sorento back, Sagalite, ce sera très bien là. Parce que normalement, il doit mettre Sorento back, je suppose. Il va mettre Doko et je suis en front. Parfait. Il va falloir voir le timing des météores. Et on balaye tout ça. Doko, ça va être long, comme d'habitude. parfait. Très bien, très bien, très bien, ça. Je suis pour un coup parce que j'ai la bouche toute sèche. Il y en a beaucoup par exemple, le Snix. Parait de toute la journée alcoolique, ouais. Alcoolique avec de la Volvic. C'est dangereux pour la santé. Non, n'abusez pas trop. Oh, Mu ou Pouah, je ne sais pas. Allez, Popo ou Mu, c'est compliqué à choisir. Ah mince, je n'ai pas choisi. Oh, pif. Désolé, je suis en train de s'affirrouiller, faire attention. ouais, c'est ça. C'est le caca de poisson qu'il y a dedans. Le caca de poisson qu'il y a dans la Volvic. C'est même dangereux. Ah, il faut s'en méfier. J'ai pas suivi là, parce que j'ai été lancé le truc à côté. Quand l'obus éclate. Hein ? Tu m'as perdu là. C'est un truc où je n'ai pas la ref. Quand l'obus éclate. Waouh. Waouh, je ne l'avais pas. Bien joué. C'était trop... Il est trop tard, la journée était trop longue pour que j'arrive à suivre ce genre de jeu de mots. Mais bien joué. Du coup, je n'ai pas trop suivi ce que j'ai fait. Ça ne devait pas être optimal sur les 2 et 3. Allez, on va compter sur les vagues de popo. Nettoie-moi tout ça, parce que du coup, ce n'était pas terrible. Parfait. Très bien. Ah, on remonte un peu au classement. Ça fait plaisir. Il nous reste trois petits matchs. Giguitare. Très beau pseudo. Waouh. Compliqué là. Metanathos, c'est très très fort. Donc... Mais bon. GK, Camu. Il y a du monde. On rejoue Dyo pour voir si on peut le refaire briller. On fait Jamiyan Dyo pour compléter. C'est marrant. On va essayer de revoir si on peut refaire briller Dyo. Parce que ce qui est pratique, c'est qu'on est sûr que les adversaires ne vont pas prendre ces persos-là. donc on peut les focus sans problème. Hop. Mets-moi ça devant. Tac, tac, tac. Hop. Open. GK, ça peut être embêtant. Si on pouvait arracher un peu rapidement, ça serait cool. Ouais. Allez, termine-moi GK. Parfait. Et nickel. Et on a vu que c'est Dyo, je crois, qui a encore tué le dernier. on a pris une place. C'était pas très rentable. Bon. Dyo qui a fait forcément moins de dégâts que Thanatos quand même, faut pas déconner. Mais bien joué à Dyo qui est invaincu sur cette session, je crois. Oula, Mew, qu'on avait pas encore eu. Athéna, Chion, au plus vrai. De toute façon, vas-y, je prends les deux autres. GK, mais pour le placement, c'est compliqué quand même. Jun. Il va prendre DM, je pense. Il a pris Zelos. Il pourrait prendre Shura pour avoir un peu de dégâts. Ouais, j'ai envie d'aller chercher un truc au pif pour voir. Ok. Algol Misty, ça a l'air horrible. On va le mettre derrière. Algol Mew dans ce mode, ça va être terrorisant, non ? Ça va être l'ennui pendant 8 minutes 30, non ? Ah, Algol qui s'est fait arracher. Donc, ce sera peut-être moins l'ennui que prévu. Ah ouais, mais il a DM, Athéna, oh mais non, il a tout le monde. Ça faisait trop de dégâts avec GK et tout. Juste au coup et tout, c'était perdu. Et le dernier combat, je ne sais pas si il sort un an, c'est son live, je n'ai pas une motif, je crois. que le timing serait pas mal s'il prend l'antenne à 9h30 comme d'hab. Ah, chion ou Mew ? Ah, c'est dur. J'irais peut-être chion, mais ce n'est pas simple. S'il n'a pas pris Mew. Ah, il faut que je valide, sinon ça va être... On reprend Dio, on est invaincu avec Dio. Dio Jun, Dio Misty. Ah bah, ça sera Dio Jun. On va voir si on peut être encore invaincu avec Dio. Ne sous-estimez pas Dio, c'est le meilleur personnage du jeu, visiblement. Hop, on met tout le reste derrière. On a un petit bonus couleur, mais c'est léger. On peut être un peu long, mais avec Milo, ça peut fonctionner de mon côté. Alors, ça va un peu trop vite. Je ne sais pas si c'est Milo ou Dio qui ont fait le travail. En tout cas, Dio a bien tapé et ça a bien tenu une place. Ça coûte cher les places à ce niveau. Ah, Dio. Non, c'est Milo. Milo fait un peu plus de dégâts que Dio, mais Dio toujours invaincu. Trop, trop fort. Ok, on se retrouve dans les 4%. On se retrouve, je ne sais pas combien. 42ème. Oh, c'est pas mal. Avec tous les gens invaincus, 1386. 1442 points, carrément. C'est possible, ça ? Ça me paraît beaucoup par rapport à tout le reste en dessous. Attends, comment c'est possible, ça, de faire autant de points ? On a perdu combien de fois ? Une, deux, trois, quatre. Ah, on a perdu quatre fois quand même, ouais. Quatre fois, donc 40. 40 plus 72, 112. Donc, le maximum, c'est 1470. Ah, 1460, ça doit être. J'ai dû me tromper quelque part, parce que là, du coup, il manque 18 points, je pense. Ah non, parce que c'est moins 10 aussi, donc c'est ça. C'est 70. Donc là, c'est genre une seule défaite pour Abuelo, donc ouais, c'est possible. C'est score une défaite. Ok, est-ce qu'on a d'autres petites choses à faire ? Ou est-ce qu'on va voir si je vous envoie ailleurs ? On est 30e là, il faudrait que je fasse attention demain. J'ai pas mal de points en défense aussi à récupérer. Il faudrait que j'assure bien mes attaques demain pour rester dans le top 30. Ah, nous allons invoquer un Sorento. Hop là. J'ai oublié que c'était sous forme. Il y a d'autres trucs à aller récupérer ? Pas grand chose à mon avis. On a fait des invocations tout à l'heure. Tac, 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 je réfléchis. Ça, il faudra que je le fasse mais je vais faire de mon côté parce que sinon, ça va être un peu ennuyeux. Ça, on a invoqué et on reviendra pour Shun GC. On a l'air d'avoir fait le tour. J'ai pas eu une notif de ce rein donc je sais pas s'il live ce soir finalement. Il a lancé quand même. On va voir si on a un peu de contenu de côté sinon je vous laisserai là et puis quand vous aurez sa notif vous pourrez aller le rejoindre parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ce soir, je suis mouru, pas de live. Ah, ben voilà. Ça répond à la question. Qu'est-ce qu'on fait ? On se fait un petit boss avant de se séparer quand même ? On peut se faire un petit boss avant de se séparer. Même si là, pour l'instant, je n'ai pas... Je vais finir d'emménager. Oui, ben, je ne sois pas désolé. Là, le problème c'est que pour faire des points sur les boss vu que j'ai fait des resets un peu fun là, je n'ai plus les points sur Seiya. donc ce qu'on peut faire, on peut essayer de faire une team un peu originale pour voir. Parce que je dois avoir plein de points d'avance là encore. On peut s'amuser. Oui, ça devrait suffire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aligne ? Est-ce qu'il y a un personnage que vous voulez qu'on teste en boss ? Full Light Oh mais Full Light il va y avoir Seiya c'est un peu triché non ? Connais-tu la strat où il faut faire mourir Shura et Chion ? Alors oui ! Spoiler, oui ! Full Dark ? Ouais, Full Dark serait peut-être plus original. On peut essayer Full Dark ouais. Ça changerait plus parce que sinon il y aura Seiya. On peut essayer Full Dark. Ouais, je connais la strat Shura et Chion t'inquiète pas. Regarde. Hop ! Bon là c'est la strat que Chion. Parce que hier j'ai fait la strat Shura et Chion et Chion et finalement je fais plus de points que Chion mais ouais t'inquiète. Sauf que Chion chez moi il meurt que sur Bobel. Ouais, on peut aussi de faire un truc Full Dark pour voir un peu ce que ça score. Et du coup comment on parvient à faire Chion j'y arrive pas. Ah bah Chion en fait à part sur Babel moi j'arrive pas à le faire mourir ailleurs et même sur Babel c'est assez long. Parce que globalement mon Chion est trop EP donc dans l'idolale il faudrait un Chion qui soit pas platine quoi si tu veux le faire sur les autres boss. Mais plus le temps passe plus avec les bonus des statues et tout ça devient compliqué à faire mourir Chion. Et moi globalement il n'y a que sur Babel. Ça, ça, ça ça déjà ça rentre c'est sûr ça on support. Chora j'y parvient avec sa réseau à 1 ouais c'est ça Chora faut l'enlever de la réseau le mien est 12 mais il commence à ne plus mourir ouais c'est ça je pense que même maintenant avec tous les bonus qu'il y a sur les statues et tout ça va être compliqué même en étant 12 étoiles Saga Dark pour Zone ouais mais là je vais plutôt mettre genre 2 ou 3 persos Dark et je vais mettre un Iolia et un et un Chion V avec quoi ou un Chion GC genre on fait ça en plus il va pas mourir Tana je pense que c'est ces 2 qui feraient le plus de points alors ils sont pas stuffés ni rien mais c'est pas grave et là on met un truc du genre ça 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 la classique le classique trio pour les supports et merci pour le follow Laloc bienvenue à toi installe-toi ouais Chion GC et qui sait qu'on fait rentrer pour profiter des bonus on fait rentrer on va faire rentrer Iolia parce que par contre est-ce qu'on fait aussi la strat Shura en plus ? parce que si on fait de la strat Shura il faut que j'enlève il faut que je fasse rentrer Chion quoi on peut essayer la strat Shura quand même même si je sais pas il va mettre 600 il va mettre 600 à mourir mais si on met ça j'ai pas mis des artifacts ni rien mais c'est juste pour faire des tries j'irai le sortir de la réseau quand même sur le banc on mettrai je sais pas comment il va taper mais on peut laisser comme ça en swappant je vais valider ça et je vais enlever ouais mais non parce qu'avec Pandore il va jamais mourir non plus ouais non ça sert à rien parce qu'il faudrait faire rentrer aussi Pandore ça devient compliqué quoi donc on va plutôt faire ça je pense que l'ad peut mourir même avec Shun GC sur le board plutôt avec Shun GC pour les voir mourir c'est compliqué ouais c'est pour ça que quand vous utilisez Shura il faut faire rentrer Shun derrière mais là vu qu'on joue en plus Pandore dans la configuration pour tester bon c'est pas du tout optimisé sur les artefacts et tout c'est juste pour avoir un peu une idée de combien ça fait de points quoi on va tester un truc comme ça comment est-ce que ça donne ça ah il y a les boosts qui s'appliquent en plus avec les statuts waouh avec les statuts et les boosts de défense et tout ça va être si compliqué à faire mourir ah l'aide qui va jamais crever parce qu'en plus j'ai le bonus de statut max donc il y a Shun qui donne des bonus de stats notamment en défense aux autres aux personnages non light alors ce qui est bien en temps normal mais là il va jamais mourir le lad ah c'est terrible ah tant pis on va mettre on va le mettre comme ça est-ce qu'on peut faire 15 milliards avec ça ça pourrait être compliqué quand même mais c'est vrai que les statuts faut que je prenne les statuts en compte pour faire les light la semaine prochaine les light les boss la semaine prochaine parce que Shun ou Seiya ils vont pas se booster eux-mêmes mais ils vont booster aussi Ayolia Shun V ça va faire encore plus de scores non parce que c'est que défense si c'est attaque et défense que ça booste la compétence light j'ai pas l'habitude de voir les barres aussi peu descendre quand même mais ça tombe quand même un peu ouais ça monte avec le temps ça fait quand même des dégâts Rada et Pandor même encore maintenant c'est pas comparable à on fera le test après derrière avec Seiya j'arrêterai le try on ira faire un try un peu plus sérieux ouais c'est sympa comme team ça marche quand même bien c'est un peu une team flémard des fois je fais des teams comme ça quand j'ai pas trop envie de jouer sérieux quand j'ai pas envie de trop prendre de temps sur l'épreuve des chevaliers je teste des trucs de temps en temps dans ce style on fait 20 bar quand même je vais pas le valider on va aller essayer de faire un try un peu sérieux pour voir si 20 bar ça peut être satisfaisant quand même où je suis parti ah ouais mais j'ai pas je dois pas avoir les est-ce que j'ai des stuff boss ici ? ouais non pas sur l'émulateur attendez je vais passer sur le téléphone pour juste le temps d'équiper rapidement les les stuff pour pas vous faire perdre trop de temps sur sur juste poser des arayas ça va marquer afficher les connectés vous inquiétez pas alors on va jouer C.I.A je vais reset aussi je pense du coup C.I.A Shun Ayolia Shun GC et Shena 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 on va reprendre ici non parce que je suis quand même curieux de voir notamment les boosts que ça peut donner parce qu'on est d'accord je vais aller vérifier mais il me semble si tu n'es pas de bêtises c'est ça va booster Shun Shun et Ayolia avec 12% 12% les statuts donc ça peut permettre d'améliorer les scores aussi putain par contre c'est très très mal fait le clic sur les statuts à chaque fois ah non c'est le 2 ouais c'est l'attaque et la défense de 12% donc c'est quand même pas négligeable sur les scores que peuvent faire Ayolia et Shun et Shena également d'ailleurs qu'est-ce qu'on reset là pour aller de toute façon je vais reset à minima moi je vais reset ça de toute façon pour demain on va remettre ça full carrière compétence soutien ouais parce qu'on met des points pour Shena aussi on met des points ouais au pire je reseterai je reseterai pendant que je vais arriver demain si je veux remettre des pour les défenseurs la belle statue ouais les statues c'est pas mal ça commence à monter ça monte assez vite au final c'est pas mal pour ceux qui n'étaient pas là au début du live évidemment j'ai focus dark and light j'ai commencé fire et on a fait la petite blague hier suite à une remarque sur le live de ce rang justement qui est là le duo le duo bling bling seule façon de faire briller du duo que du coup on a mis bien en évidence dans le mode pvp aussi d'ailleurs t'as fait plein de diams ouais regarde il m'en reste 485 485 diams incroyable énormément de diams vraiment on est gâté non évidemment je les ai vidés pour ça épée d'or épée d'or épée d'or pourquoi pas on va peut-être juste mettre ça a glissé bah pas tellement en fait puisque c'était des ressources que j'avais de côté au final entre la food et les diamants bah au final j'ai pris des packs pour l'even du sticks où il y avait les les trucs d'or là mais sinon c'est tout quoi donc ça va quoi c'est glissade raisonnable c'est glissade quand même parce que les packs les packs qui donnent les coffres c'est pas non plus c'est pas non plus donné mais mais c'est enfin pour là où j'en suis dans les statuts ça m'a pas coûté très cher je peux montrer en gros j'ai pris j'ai pris ça donc ce qui est déjà est un investissement enfin un investissement qui déjà représente c'est pas non plus c'est glissade quand même mais ça va c'est pas c'est pas excessif il n'y a pas de portail il n'y a rien en plus en ce moment donc au final c'est les seuls frais de la semaine salut sombre je suis en free to play et j'ai réussi à monter les light pour avoir les deux buffs de statut la même en feu et débloque les premiers buffs en air et tout à 30% bah parfait très très bien c'est exactement ce qu'il faut faire en plus dans le bon ordre et en commençant les stats répartis c'est très très bien alors si on fait un travail un peu sérieux pour voir comment ça se passe maintenant avec ces boost alors on va commencer en terre on va voir s'il faut des équipes Peshura où sont mes Zad il y a un peu moins de personnages ça plus vite pour les trouver maintenant notre free to play international ah oui sombre sombre la free to play pour les statuts l'ordre c'est correct bois 5 étoiles marbre 6 cuivre 6 je pense que tu voulais dire 6 et pas 9 ah non tu veux dire c'est les étoiles pour les comment dire là les étoiles que tu cites c'est pour dire combien il faut d'étoiles pour pouvoir les monter pas la food c'est 6, 7, 8, 9, 10, 11 ça doit être comme ça je crois que c'est 11 le maximum si je dis pas de bêtises donc ça doit être attends 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9 non ça 5, 6 8 9, 11 je sais pas exactement mais c'est 11 c'est pour le dernier je crois mais je sais pas exactement comment ça passe de 5 à 11 5, 6, 8, 9, 11 peut-être un truc comme ça j'ai vu les gens pleurer sur le glos et bienvenue à toi Chris merci pour le follow j'ai vu les gens pleurer sur le glos et sur le didi sans réfléchir juste dire ça va aider les whales non non j'ai eu le débat hier avec quelqu'un aussi dans le chat tu as sombré c'est non vraiment vraiment c'est free to play friendly c'est juste que ça se fait dans le temps et évidemment comme beaucoup d'éléments du jeu ça peut créer un gap avec les whales mais c'est clairement pas là où ce sera le pire c'est bien pire sur les liens c'est bien pire sur la box c'est bien pire sur la résonance sur les statues c'est plutôt free to play friendly c'est là où c'est dommage de ne pas les avoir eu avant puisque vous les auriez tous déjà plus montés mais ça c'est ils ont choisi cet endroit non je rappelle free to play for life alors que ça apporte une nouvelle stratégie sur la gestion des ressources ouais ça apporte la gestion sur la stratégie des ressources notamment les diamants entre les pétales la résonance et tout ce qui est assez intéressant sur ce type de jeu et les bonus de compétences sont très sympas à obtenir ils sont plutôt simples et rapides et en plus il y a des stats en plus avec le temps avec les ressources en gold j'ai juste full or 3 factions ah si j'ai pas mal il dit ça ton Shaka pas de soucis on est d'accord Shaka connait pas c'est un mythe sombre qui n'est pas totalement honnête de mon avis sur sa box alors Seiya Seiya Ayolia Shena Shun on a tout le monde alors Shun qui rentre en dernier à la place de Shura on va en faire rentrer les deux autres comme ça merci à vous de rien t'inquiète le mien est natif 5 étoiles on va se tenter un truc comme ça pourquoi pas et on va peut-être équiper ou déséquiper Shura on va voir on va voir un peu les timings on va enlever le mode auto et on va passer en long j'ai les raccourcis sur celui-là je suis pas sûr alors faut pas lancer les ZAD le temps que les autres sont pas rentrés mais faut voir s'il meurt assez vite allez s'il vous plaît mourrez là parce que vous me faites perdre mon temps avec Akaiolia et Shena parfait et là on va peut-être pas lancer l'ult de Shura s'il peut mourir rapidement je vois qu'il remonte en vie c'est un peu dommage est-ce que tu peux casser la gueule de Shura s'il te plaît je pense qu'il faut que je déséquipe un petit peu mais pas grand chose c'était pas mal il a l'équipement de Ki d'ailleurs en ce moment il a le futur équipement de Ikki donc c'est vrai que du coup ça fait un peu trop de stats ça c'est pour Ikki GC si tu connais une mine de cuivre rappelle-moi ah c'est aléatoire les trucs là en plus dans la boutique là j'avais du mal à avoir les trucs en gold il paraît que tu as mis pas mal de diamants non ? bah moi de mon côté j'en ai mis à peu près 80 000 je pense mais serein il n'en a pas mis tant que ça hier sur son live on l'a vu en direct ouais 10 000 10 000 ça va on va voir un peu ce que donnent les timings comme ça ouais 10 000 diamants c'est ok il s'est pas ruiné là je pense que je vais lancer l'ult parce qu'il perd quand même pas mal de vie là du coup Shennaki rentre assez vite c'est cool il y a un peu de retard sur la rentrée d'Ayolia là il n'existe pas peut-être falloir équilibrer un peu ouais et encore j'en avais économisé beaucoup plus avant mais vu que les GC étaient arrivés j'étais monté à 170 ou 200 000 diamants malheureusement il a fallu d'autres ressources entre temps et au final quand je vois où j'en suis là actuellement des statuts ça me convient bien d'avoir d'avoir utilisé que enfin que ça peut que 80 000 diamants ils sont un peu lents à rentrer Ayolia et Shennah est-ce que je lance l'ult parce que ça me fait hésiter parce que le timing sera peut-être pas mauvais je vais peut-être pas lancer l'ult par contre alors ça c'était très bien si Lad était mort avant Shura mais ça paraît pas mal pour le timing de Shura il faudrait juste que les Zad meurent un peu plus vite on lance l'ulte parce qu'il perd quand même des PV assez vite du moins les Zad là que je lance les ults t'as vivant qu'on a les marinas et qu'au moins on puisse mourir parce que là les capella et compagnie qu'elle plaît pour avoir les timings et on peut pas sortir aussi des personnages qui sont à une étoile pour être encore plus fragile en général je fais entre 10 et 20 tries pour avoir les bons timings ouais c'est à peu près mon cas également parce que ça change à chaque fois en plus dès qu'on fait un petit mot de changement puis là en plus avec les statues c'est encore d'autre timing je vais pas lancer Shura par contre il faudrait que les deux meurent en même temps mourir 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 meurent derrière ok c'est un poil tard mais bon à deux secondes près on va prendre ce try on va passer en auto et on va lancer tout ça c'est ok bon là on va voir normalement qu'on devrait t'allier on devrait tomber 20 bars on va voir que c'est autre chose avec cette team et on va voir un peu aussi si si avec les bonus des statues Ayolia, Shena et Shun font alors j'aurai pas de capture d'écran des anciens try si on peut avoir un peu plus de dégâts de leur part 1 minute 5 le temps parfait pour la mort Shura ouais c'est une 06 à peu près quoi globalement là c'était une 04 c'est pour ça que ça m'allait quoi mais globalement pour les 15 sticks ça a l'air d'être à peu près autour d'une 06 quoi tu me conseilles quoi use mes deux coffres d'Arkane Light pour monter Shiryu GC 14 il n'est pas constellation 9 où j'attends le Shun dans les coffres il est 11 étoiles et demie ouah alors Shiryu GC il est très très fort en ce moment mais il faut plutôt l'avoir maxé avec toutes les ressources là où Shiryu GC il est un peu plus jouable parce qu'il réclame moins de notamment moins d'Araya donc techniquement 11 étoiles et demie il est plus jouable relativement parlant par rapport à Shiryu GC 14 étoiles mais c'est vrai que 11 étoiles et demie pour Shiryu GC c'est un peu léger quand même parce qu'il va manquer quand même des stats quoi mais si tu comptes jouer Shiryu GC bah j'aurais tendance à dire de plutôt aller compléter Shiryu GC si je dis pas de bêtises Shiryu GC doit revenir encore une fois dans le portail pétale donc tu pourrais aussi le compléter dans le futur portail pétale si tu le souhaites puisqu'on a eu Shiryu into Yoga on aura Shiryu into Iki je suppose donc je suppose que les 3 sont sur le prochain portail là où Shiryu reviendra pas sur le portail quoi donc j'aurais tendance à plutôt dire finish à UGC mais c'est pas la décision la plus simple à prendre effectivement là on a eu le dernier tic ça fait plaisir 35 bar mal mais 20 bar tout à l'heure c'était pas ridicule comme team 22 millions classique c'est à peu près ce que je fais sur Kapella normalement 22 millions 22 milliards Shiryu GC sort dans la roue Stellar semaine prochaine je crois oui je pense que ce sera mercredi prochain pour Shiryu GC effectivement salut Dova alors quand arrive vieux doko au grand oracle comme je disais pour moi on allait avoir comme j'ai dit sur le live où on a prédit les statuts j'imaginais une semaine vide une semaine vieux doko une semaine rémi et ensuite ikigc deux semaines avec un ordre où on ne savait pas trop entre le vide est-ce que le vieux doko sera en même temps qu'un portail et rémi là on a eu une semaine vide donc je pense que on aura vieux doko ou rémi les deux semaines qui suivent là mais je sais pas dans quel ordre mais dans les deux semaines quoi puis ikigc je pense donc vieux doko j'irai vu qu'on n'a pas eu de portail là j'irai plutôt rémi la semaine prochaine vieux doko la semaine d'après et ikigc la semaine d'après j'irai plutôt dans cet ordre là du coup vu qu'on a eu la vide en premier vide rémi doko ikig on va prédire ça et on verra si la prédiction est de nouveau bonne tu pourras toujours claquer tes pieds pour lui oui vieux doko ça va remuer la méta aussi ouais et le problème c'est qu'on a tellement de ressources nécessaires pour tous les gc qu'il va me manquer des constelles ou un swap possible pour lui parce qu'il va falloir que je monte ikig et lui en parallèle par contre je suis déjà prêt pour son omega 3 c'est le cas aussi sur ikig et j'ai de l'armure en rab mais il va manquer de la c9 on sait où arrive le vieux doko quel pool ah c'est un pog enfin c'est enfin pog ça veut rien dire mais c'est comme les pog comme les shiryu comme les shiryu pog etc c'est à l'achat ou en échange contre les ressources et c'est allié à un personnage et parce que ben là on peut lui remettre d'ailleurs là il y a l'armure pour ça c'est l'armure pour ikki et sur shun pog il y a l'armure pour vieux doko et ici j'ai les oméga 3 nécessaires pour les deux j'ai à peu près quasiment les sangs de dieu j'aurai un parchemin pour swap un des deux par contre j'ai pas encore les constelles pour le deuxième donc il faut que je vois comment je obtienne toutes les ressources mais on est pas loin d'avoir assez pour les deux c'est pour ça aussi que j'avais plus de diamants pour ce genre de ressources il me semble qu'ils n'ont jamais sorti un pog seul sans un autre chevalier bah de mémoire aussi mais là je vois pas trop ce qu'il mettrait avec chion pop un peu derrière entre deux chaises son kit pas convaincu ouais c'est moins convaincant chion pop et il devrait sortir à peu près dans le même temps parce qu'ils ont eu vieux pog vieux pog vieux doko une touche grand chion il pourrait inverser chez nous aussi je sais pas chance teller ouais merci ça chance teller du coup je pourrais le récupérer après 20 jours en mode gratuit si t'as les ressources ouais mais pour les free to play je trouve que c'est quand même cher un pog avec autant de ressources mais si vous devez en choisir un avec ressources je pense qu'effectivement vieux doko c'est le plus intéressant et c'est moi qu'on appelle l'écureuil non mais moi je suis pas écureuil je dépense tout c'est juste que je prévois les ressources pour les personnages par contre moi j'ai pas de ressources en fragments machin et tout tu vois moi j'ai rien là dedans ça j'y jette au fur et à mesure quoi mais par contre je calcule mes ressources pour qu'elles soient prêtes quand les personnages arrivent donc j'ai un c'est vrai que j'économise par contre un petit peu sur ce type de ressources notamment les armures etc et tout les sans dieux les voilà j'ai 4 coffres dark and light j'ai plein de doublons dark and light mais c'est très ciblé quoi si je stocke pas par exemple les invoques tu peux pas faire 680 invoques comme toi hier tu vois tertio à la scène il est accessible dans les puits je crois ouais dans les ici là vous aurez les les pardon ici vous aurez les premiers pogs shun seya et yoga ou shiryu je sais plus lequel il y en avait que 3 passé un moment et bilan du yoga gc ben bilan du yoga gc j'espère que il sera en fragment avant avant la gsi donc j'espère qu'on aura shun la semaine prochaine et yoga 4 semaines plus tard puisque globalement là il est 11 étoiles toutes ses ressources pour le max elles sont derrière là c'est les doublons d'arc and light qui vont servir à le monter là où shun gc ce sera la roue stellaire et sinon il est donc là du coup il est en seraya il est c9 armure 30 full parure omega 3 c'est pour ça que maintenant je prévois hiki gc et vieux doko à côté mais j'espère qu'on aura il sera disponible en dehors des portails avant la gsi pour être maxé sachant que je pense que shun la semaine prochaine du coup on le finira en roue stellaire alors si on a autant de chances que je tire yu gc on ne terminera pas puisqu'on a que 277 ressources mais après on aura les 4 coffres plus tous les doublons d'arc and light pour terminer yoga gc propre ouais c'est carré mais là vraiment c'est pour ça que j'ai plus de diamants ni plus rien avant les statuts c'était vraiment millimétré et tout calculé parce que j'avais pas vraiment prévu qu'on aurait 5 gc d'affilé donc même pour moi mon niveau c'est compliqué du coup c'est optimisé à la ressource près et comme on voit là il me manque encore 45 sans dieux que je devrais obtenir d'ici la sortie des deux personnages tu vois mais c'est vraiment pour arriver à suivre le rythme faut vraiment tout calculer c'est vraiment c'est vraiment terrible bon sinon après t'as t'as knight sinon après voilà tu sinon tu joues comme knight quoi t'achètes tout moi je peux pas être dans cet état moi c'est pas possible c'est trop mais du coup je suis plutôt bien mais mais fou après on aura le temps de respirer c'est ce que je me dis parce que au moins après on s'est tranquille un moment et les personnages qui m'intéressent on sera Aïolia gc pour les boss et hack tiens on peut faire des petits poules mais sinon après je serai tranquille un moment sauf si à noël on est mangé à la sauce prédiction Hadès Hadès transversion mais faudrait plutôt reparler de Popo meilleur nouveau personnage oui Popo qui revient bien en évidence notamment parce que parce que contexte chenjc et compagnie Popo serait très bon en ce moment effectivement Sagalight qui revient Shiryu gc qui est mis en avant Yoga gc va falloir voir comment ça se met c'est sympa la méta ça bouge j'ai vu pas le même monde ouais c'est Knight c'est autre chose très fort grâce à Shiryu gc ouais tout à fait grâce à Shiryu gc il revient bien j'ai fait différents tests d'habitude je jouais en 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 Golden Lens là je l'ai repassé en Artifact Pro pour faire des tests et demain il repassera en Golden Lens parce que je préfère bien mieux cette version là ça lui va beaucoup mieux et vraiment vraiment il est de nouveau très très fort avec sa carte et tout évidemment et avec les statuts et tout ça va être un vrai plaisir de le jouer avec de la défense en plus l'immunité et tout vraiment j'ai hâte surtout de la GSI parce qu'en GS je pense qu'on va avoir plus de mal à mettre en avant les teams sur lesquels on travaille mais je pense qu'en GS vraiment ça va être une GSI vraiment incroyable là déjà avec Shiryu gc ça a eu de l'impact c'était déjà très fun mais là la prochaine fois avec en plus le temps de se préparer ça va être ça va être particulièrement agréable c'est pour ça que j'espère qu'ils vont sortir Yoga GC dans les pools avant bon on a rien eu avant Terrorcraft à fond ouais tout à fait ça Terrorcraft comme jamais en ce moment c'est vraiment fou ça serait intéressant que tout le monde puisse l'avoir maxé parce que ça fait ça fait des choses ça apporte des choses intéressantes les attributs aléatoires des accessoires sur Yoga GC tu préconises quoi attaque défense c'est un personnage très varié Yoga GC donc ça dépend comment vous le jouez ça dépend comment vous le cartez globalement effectivement j'aurais tendance à dire un petit peu de défense et de PV ça lui fait pas de mal parce que c'est quand même bien qu'il tienne c'est un peu à l'image d'un Poséidon où souvent on le carte en défense pour qu'il y ait le temps de faire ses dingueries et il fait déjà assez de dégâts même sans ça mais il n'y a pas trop d'erreurs possibles je pense que vous pouvez lui mettre un peu n'importe quoi je ne sais même pas comment je l'ai mis chez moi cette fois-ci ouais Criticité il est très mix je pense chez moi attaque esquive ça je pense que je ne l'ai pas changé frappe attaque attaque frappe ouais bon je l'ai mis il y a quoi d'autre sur celui-là ouais là la esquive je pense que je peux le changer ténacité je verrai si je le change aussi attaque Crit ou attaque ténacité c'est c'est dur à dire ce qui est le plus pratique pour Yoga parce que comme je dis il a un kit si varié que ça dépend vraiment comment vous le jouez et équilibrer un peu les stats ça ne me choque pas sur lui là où souvent il faut les orienter dans notre personnage comme la façon dont j'ai réorienté par exemple l'athéna j'ai réorienté sa parure pour qu'elle ait de la ténacité comme je disais tout à l'heure je l'ai mis à 100% bon là elle est à 92% parce que j'ai reset le terrain d'entraînement mais elle était à 100% tout à l'heure mais bon ça c'est surtout quand elle aura sa carte là je remettrai tout à l'heure le terrain d'entraînement au niveau classique Iki GC qui va avoir le même timing de sortie que Yoga en pleine GSI ouais ce que je crains c'est effectivement qu'on ait peut-être Yoga dans les fragments avant mais qu'on ait Iki quasiment dans le timing de la GSI je pense qu'il sera très peu représenté parce que sauf si les gens ont vraiment focus pour aller le chercher je pense qu'ils auront déjà pull trop de choses avant ne serait-ce que Shun notamment donc je pense qu'il sera encore moins représenté que Yoga dans la précédente GSI donc je pense que le dernier pack ne se fera pas sentir sur celle-ci et l'avantage c'est qu'on aura trois portails pour aller pull Iki pour ceux qui le souhaitent donc il sera prêt pour la GSI suivante enfin ou en partie en tout cas pour celle-ci ça va être très compliqué quand même effectivement mais du coup c'est pour ça que je ne suis pas très pressé de récupérer Iki et c'est pour ça que si ça se trouve même je montrais les stats les parures et tout de vieux Doko s'il arrive entre temps avant Iki et Iki comme ça on aura un peu le temps de le monter par la suite voire éventuellement d'aller chercher un parchemin supplémentaire avec un changement de mois avant la GSI donc je pense que les timings pour moi sont ok même s'il arrive maintenant par contre pour la plupart des joueurs évidemment c'est horrible mais comme je disais le seul point positif que je vois c'est que je pense que c'est fait pour avoir des portails 5GC à Noël et là dans ce cas-là vous pouvez récupérer tous ceux qui vous manquent s'ils sont un peu généreux à Noël il faut l'espérer et donc même pour les free to play qui auraient dû choisir dans ce type 1 des 3 qui seraient ciblés ou quoi que ce soit ils pourront se rattraper je pense à Noël avec un rerun complet on a peu de rerun globalement aussi on pourrait avoir un rerun flèche aussi entre temps qu'on a peu eu depuis un moment c'est vrai que j'ai pas calé ça dans le planning mais est-ce qu'on a le temps d'avoir une semaine de rerun avec vieux doko plus Rémy plus rerun flèche avant d'avoir Iki sur la planification parce que moi j'ai dit 9 novembre peut-être pas un rerun flèche après Iki j'ai mis de côté sur la fin de la bannière de Yoga je vais démarrer à 200 ah c'est pas mal moi je vais démarrer à 12 histoire qu'il soit jouable au phase finale ouais ça serait bien l'avantage de Iki c'est que je pense qu'il sera quand même beaucoup mieux forcément Platine mais qu'il sera vu son mode de fonctionnement peut-être jouable avec moins d'étoiles après Iki sans la constellation avec des yogas en face c'est dommage donc je pense qu'il va falloir qu'il soit quand même au moins 11 je crois que j'ai 12 pétales ouais 12 c'est pas beaucoup mais bon comme je dis après j'ai les ressources à côté après on aura le temps de monter le reste et après de toute façon si je cible que Ayolia, GC et EAC bon après je serais embêté par aller chercher des pétales ou des trucs comme ça donc voilà pour ce soir est-ce qu'il me reste d'autres choses à faire je réfléchis je réfléchis là faudrait que je me remette au labis aussi maintenant qu'on a les statues j'ai fini la lumière l'obscurité et le feu mais faudra que j'avance sur l'eau l'air et la terre je pense qu'avec les statues notamment je peux finir le air normalement je pense les deux autres il faudra que je fasse un peu d'efforts sur les Araya notamment histoire je crois que j'avais fait de mon côté un try ici ouais c'est ça là j'avais fait un try alors je sais pas s'il y aura la team ici sur l'émulateur je pense pas non parce que en ce moment je suis en train de chercher des teams pour le passer en un seul try on essaiera de faire aussi des try suivant les difficultés mais j'ai l'impression que les gens ont moins de mal cette saison à passer la tour mais on pourra s'il y a des difficultés notamment le set qui est un peu particulier on essaiera peut-être de chercher aussi des solutions un peu free to play friendly mais le set je pense qu'il est plus simple en free to play en saiyah shun qu'avec des dark and light mais on essaiera de faire ça aussi ces jours-ci ça ça se termine demain je suis pas sur quel event on va enchaîner on pourrait avoir un château d'Hades non c'est impossible même DM à l'époque ouais on a la date des reliques des dieux qu'est-ce que j'ai hâte que ça revienne c'est ça la médaille des dieux 21 novembre donc on aurait le retour des reliques courant novembre plutôt fin novembre ouais c'est pas si loin si on a les reliques déjà dans un mois c'est cool ils peuvent pas nous mettre le château d'Hades parce qu'on a eu Illusion ah on pourrait aussi avoir l'arène mondiale qui revient c'est peut-être l'arène mondiale le prochain event qu'est-ce qu'on a comme stat pour l'arène mondiale c'est un cadre ça c'est Illusion du vide mais on vient de l'avoir c'est quoi qu'on a en arène mondiale comme récompense je sais même plus c'est celui-là mais ça c'est ça on limite ouais non on l'obtient est-ce qu'on a une médaille en arène mondiale l'éponge du tournoi le vallier d'Athéna ça c'est quoi c'est ça la reine mondiale 3 novembre donc la reine mondiale serait plutôt dans 15 jours donc on pourrait avoir un event où on aura forcément un autre event entre temps là on a le pvp château d'Hadès ça donne un cadre ou quelque chose qui pourrait nous permettre de savoir si jamais ça peut revenir je sais plus c'est l'anniversaire c'est Illusion du vide il n'y a rien qui peut indiquer le retour du château d'Hadès pas l'impression non c'est pas ce cas ah non c'est bon j'ai pas nulé ça je sais pas ce qu'on pourrait avoir la semaine prochaine comme event parce que si on a que la GS qui est en plus pas qualificative c'est vrai que la semaine prochaine ça pourrait être un peu vide après il pourrait y avoir des trucs dans le patch note la tour ref sonore château c'était une médaille mais elle est partie ouais donc on n'en sait rien ah bah c'est ça parce que le château d'Hadès ça serait bien qu'il le fasse revenir plus régulièrement mais on sent que c'est très rare quand même après il pourrait toujours nous mettre un autre event avec le patch note mais je crois pas si tôt après les statuts j'imagine plutôt une petite mage voilà vieux doko petite carte Araya Araya Athéna truc truc léger quoi même si Araya ça fait pas si longtemps qu'on a eu les cartes dernières donc peut-être pas cette semaine donc pas l'arène pas l'illusion ah s'ils pouvaient nous mettre un château ce serait sympa petit château la semaine prochaine le château le château c'est sur quelle période ça démarre les vendredis ça se termine début de semaine non je sais plus et puis j'espère qu'ils nous mettent le château qu'ils nous mettent des restrictions scènes d'esprit surtout les trois derniers jours et bah allez vous savez quoi je prédis que dans les prochains jours on a château d'Hadès voilà on va se séparer sur cette prédiction prédiction dans quelques jours château d'Hadès puisque maintenant je peux prédire tout ce qui est improbable je peux prédire tout selon mes envies j'ai envie d'un château d'Hadès vu qu'il n'y a pas grand chose à faire la semaine prochaine je prédis un château d'Hadès voilà sur ce je vais rester une bonne soirée parce que là ça fera assez de live pour ce soir j'ai vu que donc serein live et pas mais je crois que necro non plus donc je crois que ça sera peut-être tout pour ce soir je vérifie juste mais je crois que j'ai vu qu'il live et pas donc on va pas juste attendre un quart d'heure pas de live ce soir donc donc voilà ce sera pour Senseïa ce sera malheureusement tout je crois pour ce soir je sais pas si sauf si il n'y a pas Tachon qui voulait live je sais pas s'il est là tu veux pas live ce soir je vais vous citer une bonne soirée je vais vous dire à bientôt pour une prochaine ou une prochaine vidéo à demain au programme j'en sais rien je sais pas ce qu'on fera demain demain on est quoi on est vendredi on pourra parler d'un peu où on est la GS on trouvera bien des petits trucs pour s'occuper il y a le PVP je garderai peut-être la tour on pourra garder aussi pour essayer de faire des tries un peu tester des trucs sur l'épreuve des chevaliers les douze temples ce sera en mode un peu chill demain encore je pense mais c'est pas plus mal il faudra de temps en temps de chill donc je pense que demain je live-rai peut-être dimanche je ferai une pause donc on live-ra vendredi et samedi par exemple pourquoi pas en tout cas pour ce soir ce sera tout je vous souhaite une bonne soirée à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo ciao bye à la prochaine et bonne soirée à tous ciao bye